on va être bon ? on est bon déjà on est déjà bon normalement ok bon ben on est parti quoi ? on est parti maintenant que ça arrive toujours justement yes est ce que on serait pas mal salut la compagnie bienvenue dans ce LPLM de juillet on est en train de checker si on est là sur les autres réseaux est ce que déjà ton micro faut que tu le rapproches un petit peu sinon on va pas t'entendre et on va dire que j'ai la voix beaucoup plus forte que toi comment ça va vous bonsoir dis bonsoir oui bonsoir à tous sur instagram je vous ai mis un gros panneau sur notre tronche vous entendrez pas les gens qu'on écoute donc venez sur tiktok parce qu'on a un câble qui a merdé coucou Cyrul les câbles à 40 balles qui lâchent au dernier moment ça fait un peu mais c'est comme ça c'est notre vie c'est la vie qu'on a choisi c'est la vie de l'ingéson voilà regarde on s'attire un tout petit peu là ok et je voulais juste voir si on est live en même temps sur youtube et ailleurs j'ai du mal avec tes trois écrans t'as combien d'écrans ? j'ai trois écrans moi je suis un privilégié la prod elle m'aime bien elle m'a mis trois écrans ok bah je sais pas pourquoi mais bon let's go on est parti donc c'est le LPLM comme tous les premiers lundis de chaque mois tous les premiers lundis de chaque mois on écoute vos preuves vous avez pas tiktok mais on peut pas avoir tiktok en 2023 les amis est-ce que je suis un bon rappeur je ne sais pas je peux pas te dire comme ça juste avec ton oncle Yann on est nulle part il n'y a pas facebook il n'y a pas twitch il n'y a pas facebook il n'y a rien du tout attends je vais essayer de relancer je te relance je te laisse ma place si tu veux ouais en fait le mieux c'est ça c'est le live qui démarre un peu sur les chapeaux de roue les chapeaux de couilles ouais ouais attends mon casque oh la la on est en train de faire des nœuds les mecs ça commence bien merci Giselin coucou c'est du vrai live c'est du vrai live voilà j'ai pris ta place j'aime bien en fait t'es bien là t'es bien vu par la prod toi t'es bien vu par la prod toi t'as un beau casque un beau micro ok ok c'est parfait ça c'est du bon il n'y a aucune raison qu'on soit nulle part c'est ça que je comprends pas ah l'informatique c'est toujours un peu délicat bon le LPLM c'est quoi pour ceux qui viennent d'apparaître de venir sur le live c'est on écoute tous les artistes qui nous ont envoyé leur prod durant le mois de juin et puis on écoute et puis on donne nos avis surtout par rapport à ce qu'ils ont envoyé et vous aussi vous pouvez bien sûr donner vos avis et ça c'est cool parce que ça leur permet d'avancer et d'avoir un retour aussi de professionnels et de moins professionnels et ça c'est bien ça veut dire que ça vous fait progresser ça fait quand même plus d'un an et demi je crois que le LPLM existe et donc c'est cool c'est cool pour tout le monde et tout le monde est gagnant voilà on reste toujours bien sûr dans ce genre d'opération entre guillemets toujours bienveillant on est pas là pour casser gratuitement les gens ça ne sert à rien on est là juste pour les aider et leur donner de la force voilà voilà je vous ai résumé en quelques mots le temps de tenir un petit peu là on haleine les gens bon écoutez let's go on est parti ? allez c'est pas grave Facebook et tout ça on est sur TikTok c'est très important et puis le reste voilà ça leur reste vas-y envoie alors Antoine Lmodo a bien travaillé il était pas seul parce qu'on a du monde à la maison en ce moment donc ils ont écouté vos petites prudes apparemment il y a pas mal de nouveaux ça c'est cool il y a pas mal de bons trucs aussi il y a pas mal de bons trucs on se fait juste un peu ils nous mettent juste un peu la petite l'eau à la bouche c'est comme ça comme on dit et comme ça nous on va découvrir ensemble les sons de ce mois de juillet donc on va s'écouter ce soir et désolé encore une fois si j'écorche vos noms parce que j'écorche toujours les noms NBLZ on va s'écouter Malcolm Teddy on va s'écouter Fellow SKA Sense of Drama sympa le nom mais bien et les autres sont en train d'arriver je pense que Antoine est en train de nous les envoyer et voilà pour les 4 premiers il va y avoir une vingtaine d'artistes ce soir qu'on va s'écouter le but aussi votre mission si vous l'acceptez c'est de leur faire un petit retour sachant qu'il y a des boursiers qui sont pas forcément finis en fait qu'ils nous envoient sous forme de maquettes et on essaye d'extrapoler de se rendre compte que ça donnerait terminé aussi de se rendre compte de ce que ça donnerait avec des moyens parce que les artistes font ça aussi un petit peu home made et du coup le but c'est de leur faire un retour dans la bienveillance donc l'oreille technique c'est plus Tom moi je suis un peu plus sur l'artistique l'ADA etc et vous vous êtes le public et l'oreille du public elle est grave importante c'est même la base quand on fait de la musique c'est pas que pour soi c'est aussi pour les gens qui écoutent et puis avoir un retour c'est hyper positif ou pas ça peut être négatif mais il ne faut pas prendre le négatif pour du négatif il faut prendre les négatifs pour en faire du positif c'est ça alors pour envoyer des prods pour ce soir on va être complet mais vous pouvez déjà envoyer pour le mois prochain donc c'est tous les premiers lundis du mois donc le LPLM de août et pour trouver le groupe Telegram tu vas dans le lien qui est dans l'adio il y a plein de boutons qui tournent il y en a un qui est bleu c'est marqué LPLM tu cliques dedans et tu trouveras Telegram voilà 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 ça vous fera rentrer directement dans le groupe le groupe sinon il s'appelle il s'appelle comment je ne sais même plus musique, chant, rap on écoute vos prods voilà il s'appelle comme ça c'est toi qui as trouvé le nom écoute j'ai dû mettre ça la première fois qu'on l'a créé c'est bon ça fait comme même temps qu'on fait deux ans pendant une demi deux ans ou deux ans je ne sais plus voilà donc let's go un petit bonjour à tout le monde je vois des gens qu'on connait Telegram et puis d'autres qui sont avec nous qui sont là fidèles ce sont des fidèles du LPLM et ça fait plaisir donc ça arrive ce soir Mister C bien sûr qui est là comme d'habitude hé Mister C il m'a dit qu'il était en studio tu as bien avancé ah bah c'est cool on t'a dit qu'on te faisait passer dans les derniers si tu avais besoin pour faire ton studio avant il n'y a pas de soucis en plus c'est vrai que le Mac il était là le mois dernier en direct en live pour voir comment ça se passe on avait un peu transpiré je m'en rappelle pour brancher les deux trois câbles et tout il était avec nous le Mac Damon tu vas te faire pour passer dans le LPLM il n'y a pas de soucis parce que tu sais Anto le Modo qui fait les pré-écoutes nous on découvre tout à chaud comme ça il prend en priorité les premiers ceux qui ne sont jamais passés ou ceux qui ne sont pas passés depuis longtemps tu as fumé la moquette ou quoi là ? je n'ai pas fumé la moquette j'ai arrêté de dormir je trouvais que ça ne servait à rien donc finalement on n'en plus coucou Rizou ceux qui sont sur Insta n'hésitez pas à venir sur TikTok parce que vous n'aurez pas le son le son qu'on écoute le son des musiciens des artistes que l'on passe dans le LPLM ne passeront pas dans Instagram vous entendez en direct le système et fait qu'aujourd'hui il faut venir sur TikTok voilà c'est ça vous connaissez mon amour pour TikTok même si Instagram reste très bien on ne va pas se voler ils copient tout ce qu'ils sortent là ils sont en train de copier tu sais les groupes Telegram justement c'est drôle et merci pour les follow follow merci pour les likes tape avec ton pouce tape avec ton index tape avec tous les doigts comme ça ça fait monter le live et ça donne autant de visibilité à tous les gens qu'on va écouter aussi donc je vous redonne un petit peu les noms qui sont dans la queue il y a NBLZ il y a Malcolm Teddy il y a fellow il y a SKA il y a Sense of Drama il y a Kali Descenti ah on connait ça il y a Zéro De Greux si je fais ça qu'est-ce que tu prends du son vous aimez ou pas ? ah non non la SM c'est pas bon Mr.C si jamais t'es pas là à ce moment là je te passerai en dernier Madeleine Original Lighta original you like oh là là je vais écorcher les noms vous savez hein j'avais mis la roche on parle trop sérieux donc c'est pas bon faut pas qu'on soit trop sérieux on est sérieux ? bah oui on est trop sérieux je viens de voir passer est-ce que vous avez réussi pour le spa ? j'ai pas pris nous avons notre jacuzzi dehors ça y est on a trouvé la combine on a réussi à arracher cette putain de souche merci de nous avoir aidé merci merci parce que nous on allait faire des souris qui étaient pas bien quoi mais je vais vous refaire un petit live travaux vous savez qu'on est en train de construire de rénover une maison qui est juste voisine à la nôtre là vous êtes au sous-sol de chez nous dans le studio d'enregistrement et on est en train de faire la petite soeur qui est juste à côté pour vous vous héberger quand vous viendrez enregistrer en studio chez nous et au sous-sol de l'autre maison il y a un studio de tournage et surtout pas que de tournage un studio de live parce qu'il y aura encore possibilité de faire des lives de faire des conférences de faire plein de trucs en fait en sous-sol ou là pareil ça sera en sous-sol on pourra balancer en direct avec les lights et tout ça va être et les fonds et tout voilà pour envoyer les morceaux ça sera pour le mois prochain mais vous tapez dans le lien qui est dans la bio il y a plein de ressources un truc en place de fou pour Spotify d'ailleurs avec les IA et tout enfin on vous en parlera bientôt et dans le lien qui est dans la bio il y a plein de boutons dont un bouton bleu qui tourne comme ça c'est marqué LPLM ça vous donne l'accès à notre groupe Telegram vous postez un son par mois par artiste et que des compos allez let's go on va s'écouter le premier article de la soirée c'est parti MBLZ Femocine c'était dans le coin le son est sur Soundcloud alors c'est la première fois quand tu écoutes dans le LPLM bienvenue bienvenue à toi et le son s'appelle idéal donc là petit pitch mon son idéal parle d'un jeune qui rêve d'un idéal PS je vous laisse écouter et vous faire votre propre avis ok on balance n'hésitez pas que vous pouvez aussi donner votre avis dans la bienveillance s'il vous plaît c'est des artistes indépendants qui font ça avec leurs mains j'allais dire avec ce qu'ils peuvent ce sont on va dire ce sont des artisans du son certains c'est à dire que écoute ils font les moyens du bord et puis des fois il y a des choses super bien on les encourage parce que c'est vraiment important même de démarrer de pas grand chose des fois il est avec nous sur TikTok NBLZ n'hésitez pas à le suivre si son son vous plaît en tout cas on s'écoute ça c'est sur Soundcloud let's go allez c'est parti on l'écoute ça ressemble à ça donc c'est une maquette apparemment ou bien c'est possiblement sorti parce que c'est sur Soundcloud les maçons de la musique c'est un peu ça NBLZ allez c'est parti pour le premier artiste du LPLM let's go on ouvre avec du rap c'est bon étant enfant on a tous eu un idéal au fil du temps tu t'es rendu compte que c'était faux ça t'a juste servi de protection face à cette réalité semble s'y fermer le chaos dans ce monde pour échapper tu te noies dans l'alcool petit verre de vodka coca petit verre de vodka coca c'est plus suffisant à devenir addict afin d'être délivré de la haine qui remplit ses coeurs autrefois pure autrefois pure sans être conditionné boire tellement de croyances petit que je vois moi sur la lune en regardant la société se consommer comme la cigarette que je consomme oui comme la cigarette que je consomme 1, 2, 3 petit écoute-moi le monde n'est ni méchant ni gentil je rap pour les miens pour les vrais pour les bestes j'écris ce rap avec la ben ça démarre bien l'LPLM pas de plus en français c'est bien coucou par le nom il y a un bon flow je trouve le flow est très bien sur instagram j'ai mis un gros truc venez tiktok vous n'aurez pas le son on a un problème de câble je suis désolé c'est ça que vous nous voyez danser sur du silence c'est assez drôle non je disais par rapport au son qu'on vient d'écouter je trouve que ta top line est bonne je trouve que il y a un bon gros le grain de voix est bien aussi on va te reconnaître tout de suite c'est un peu juvénile tu dois être jeune non ? et l'instru est bonne aussi comme le dit Loma je trouve l'instru très belle derrière aussi on comprend bien ce que tu dis ça c'est bien parce que des fois l'articulation les rappeurs c'est quand même un peu la base après perso j'ai trouvé juste ton flow un peu redondant t'es toujours un peu sur la même rythmique c'est le piège quand t'as un instru un peu linéaire comme ça aussi mais n'hésite pas à essayer de changer un peu de flow comme ça on décroche pas parce qu'il faut vraiment accrocher tu pourrais peut-être faire des petits passages où tu balances sur un flow un peu internaire tapatapata en fait le gros souci que j'entends sur les rappeurs d'aujourd'hui c'est que souvent ils trouvent une bonne top line un bon flow et puis finalement ils restent sur ce flow tout le long du titre et c'est dommage il faut justement que les flows changent pour pas qu'on se lasse c'est vrai que le texte est bien j'ai vu que la plume était pas mal mais par contre c'est vrai que c'est les flows les flows sont toujours un peu répétitifs et c'est un peu dommage par contre ce qu'il y a de cool je pense que c'est une maquette il n'y a aucun bac il n'y a aucun je ne sais pas si c'est une maquette je n'ai pas eu l'info mais en tout cas ça manque pour moi de bacs derrière c'est dommage il n'y a de 3 bacs de 3 ambiances tu peux doubler tes voix pour appeler des mots niveau technique la voix est un petit peu des fois sous mixée donc ce qu'il faut c'est mettre un compresseur il faut que la voix elle soit comment dire un peu toujours au même niveau et voilà il faut travailler un peu le mix je trouve allez Raizou tu reviens sur TikTok dépêche-toi mais c'est vrai que sinon je crois que la prod est pas mal le style l'ambiance est là en tout cas il aurait bien vu des cordes sur la prod on pourrait mettre des petites cordes mais effectivement je pense que je ne sais pas d'où vient cet instru mais en tout cas si on n'a pas les pistes séparées forcément ça va être compliqué de travailler un petit peu l'instru exact Patrick on pourrait aussi garder le même flow mais changer le ton les notes comme c'est du rap il y a des notes forcément donc on peut aussi changer les notes voilà pour éviter que mais de rien les gens passent en nuit mais tu vois ce que je veux dire il faut toujours garder garder l'attention et ça ça marche par les top line et par les flow souvent d'ailleurs je ne sais pas si vous avez remarqué mais les gens quand ils écoutent un titre ils écoutent souvent les 20, 30, 30 secondes 40 secondes une minute et puis si c'est un peu trop répétitif s'ils ne s'accrochent pas ils vont zapper ce qui arrive ce soir pour envoyer des sons c'est un son par mois par artiste maximum dans notre groupe Telegram et vous trouverez le lien depuis le lien qui est dans la bio il y a plein de boutons c'est marqué LPLM c'est bleu ciel Loma qui dit effectivement si le rap si tu restes pareil pendant 3 minutes c'est le même flow pendant 3 minutes tout le monde va se barrer il faut que ça bouge il faut que ça évolue je pense qu'on peut commencer à ouvrir officiellement la soirée des black bof et puis c'est vrai que je vois passer parce que par mon nom il est bien commencé il est bien démarré il faut changer de flow la rivière la mer l'océan c'est vrai que c'est c'est bien ça c'est marrant ça démarre bien ça démarre sur les chapeaux de roue si vous avez des black bof allons-y gaiement parce que nous on s'est mis on s'est dit c'est l'été donc on a attaqué un peu le Ricard tu vois et donc le Ricard surtout moi surtout moi ouais derrière j'ai mis le t-shirt un peu tu vois un peu Marcel et tout pour être un petit peu dans l'ambiance et en fait on s'éclate à être le plus bof possible tu vois on s'est dit voilà est-ce qu'on peut avoir un certain level de bof pour que vraiment on perce les étoiles to the moon du bof tu vois au niveau du bof la bof attitude on appelle ça et on travaille dessus ouais moi j'ai du mal j'avoue mais voilà oh les beaux fixons nos pastis non Ricard attention c'est pas pareil j'ai jamais compris la différence perso excusez-moi je vais me faire lyncher mais bon il y a les marseillais parmi nous allez on va s'écouter Malcolm Teddy ça s'écrit M-A-L-C-O-M plus loin Teddy le son s'appelle si j'avais su c'est la première fois qu'on l'écoute dans le LPLM bienvenue à toi Malcolm description c'est mon premier titre ok un son entre rap et rock oh cool intelligent c'est intelligent intéressant c'est intelligent ok il est sur YouTube il est disponible donc c'est sorti c'est aussi sur les Spotify sur les plateformes donc apparemment c'est un titre qui est déjà mixé qui est donc fini ok ouais 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 alors let's go Malcolm Teddy on est parti si j'avais su sur YouTube let's go allez c'est mon vieux téléphone il est tout sale en plus je suis désolé je vous montre un peu ce qu'on voit il y a un clip t'as un téléphone qui est vieux quand même ouais c'est iPhone 8 tu te sens qui c'est si j'avais su que j'étais si fort si j'avais su que j'avais tout ce pouvoir que je baignais dans ce truc depuis longtemps il y aurait moins de sang il y aurait moins de mouchoir je me serais dépêché de dire au monde c'est pas l'autre c'était vraiment de pion c'est pour ça c'est pour ça c'est pour ça c'est pour ça Les mains couvertes de charbon, le cœur en forme de charbon J'essaie de raconter comment je me sens J'essaie, mais pourquoi ça veut pas descendre Depuis quand c'est devenu si dur de chanter C'est l'heure du chantier, j'suis pas à la maison La lune m'appelle le soir comme si j'étais son indique J'ai pas fini de boire et on est déjà lundi Qu'est-ce que j'aime cette maladie Si j'avais ce que j'étais si fort Si j'avais ce que j'avais tous pour voir Que je soignais dans ce truc depuis longtemps Y'aurait moins de sang, y'aurait moins de mouche J'me cette déplicie de dire Eh ben, c'est pas mal du tout ça La moindre des choses qu'on puisse dire, c'est qu'il a foutu ses tripes dans le morceau Ouais, c'est vrai qu'on le sent, on le sent, on le sent Bon, c'est génial sur plein de points Ouais, alors, je commence Moi, je trouve que déjà, on va commencer par la compo elle-même Et le texte, et puis la topline Qui sont les bases même, on va dire, de la musique Ça va, c'est très bien Je veux dire, y'a une belle mélo, on peut la retenir Le texte est bien On s'ennuie pas, donc ça, c'est positif Après, niveau technique Je dirais mon point de vue Toi, tu donnes le tien, après, je donnerai le mien Tu sais quoi, j'étais tellement concentrée sur le morceau que j'ai pas fait très très gaffe à la technique, je t'avoue Mais c'est ta partie de toute façon Alors, la partie technique, moi, je trouve qu'effectivement, on a vu passer un commentaire tout à l'heure Peut-être un peu trop d'autotune tout le long Oui, ça, je l'ai vu C'est-à-dire que c'est peut-être l'autotune plus utilisé Qu'en effet Qu'en effet, effectivement C'est le cas de le dire Pour pouvoir vraiment dire, bah tiens, y'a de l'autotune qu'on prête l'attention Là, on s'ennuie, c'est pareil, l'autotune du début à la fin Je sais pas Ça manque de bacs Ça manque de guitare Si tu veux faire du rock, il faut mettre 2-3 guitares, je pense, derrière Qui envoient un petit peu du riff Si tu veux vraiment faire le mélange des deux Ça manque pour moi un petit peu Par contre, le riff de batterie, très bien, ça fait très rock C'est des rives de batterie rock L'instru est génial et ça donne une vraie originalité Déjà, on n'est vraiment pas sur un morceau qu'on écoute tous les jours de plein de gens Alors, il y en a qui disent que du rap sans autotune, c'est pas du rap Oh ! Je sais pas trop Il me semble que le rap existe depuis au moins presque 25 ans ou 30 ans, je crois Mais à l'époque, ils n'avaient pas d'autotune, il me semble, non ? Je sais pas Je sais pas, on n'est pas nés avec un autotune dans la voix ? Les mecs qui vont se mettre des puces dans le cerveau et d'autotune dans la gorge L'autotune est beaucoup utilisé dans le rap Mais c'est pas parce que tu as de l'autotune que tu peux faire du rap Ah, c'est ironique, d'accord Franchement, je ne comprenais pas Non, non, mais Gisela, il aime bien faire des tics, je connais Moi, j'ai beaucoup aimé déjà l'originalité du morceau Ensuite, il y a beaucoup d'émotions et très très bonnes interprètes Le fait de mélanger le chant et le rap Même si c'est pas du vrai rap avec plein d'autotune Ça le fait vraiment Il y a une bonne top line Et surtout, il y a une bonne DA en fait On est vraiment sur quelqu'un qui a réfléchi à ce qu'il voulait faire Et qui n'a pas fait comme tout le monde Ça ne sert à rien de faire comme tout le monde Des Jules, il y en a déjà Des CH, des YZ, des NPK Ça ne sert à rien de copier ce que font les autres Jules, il a fait son trou Jules, au début, tout le monde lui crachait dessus Aujourd'hui, il est rempli des stades entiers Aujourd'hui, à Marseille, il est vénéré Pourtant, ce qu'il faisait au départ, tout le monde disait bof Aujourd'hui, il a fait sa place Mais de refaire du Jules aujourd'hui, ça ne sert à rien Coucou Alvolcane, coucou tout le monde qui nous rejoigne J'ai vu des messages qui voulaient savoir comment on dépose un morceau Vous allez dans le lien qui est dans la bio Soit Instagram, soit TikTok, c'est la même chose Vous allez trouver un bouton bleu qui tourne comme ça C'est marqué LPLM, vous cliquez dedans Ça vous fait rentrer dans notre groupe Telegram Et on poste un morceau par artiste par mois Maximum et seulement des compos Et le dimanche, la veille du live Il y a Anto le Modo qui vous écrit Après, on y va au technique pour revenir sur le son précédent Qu'on vient d'écouter Il y avait une légère saturation, je ne sais pas d'où elle venait Je ne sais pas si ça vient d'un instrument, si ça vient du mix ou quoi J'ai remarqué une légère saturation Alors, je ne sais pas d'où ça vient Il faudra que tu checks ça Bon, le morceau est déjà sorti, tu me diras Mais bon, faites attention quand vous faites vos masterings Ça, c'est le gros danger De mettre le volume à fond Que le son soit au maximum Parce que n'oubliez pas que les plateformes Elles-mêmes, déjà, compressent les sons Donc si les sons sont hyper compressés Hyper forts, ça va peut-être saturer Il faut faire attention à ça Lors du mastering, prenez l'habitude de ne pas mettre trop 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 au niveau du 0 dB C'est-à-dire au niveau du rouge Il faut que ce soit un tout petit peu en dessous Voilà Vous ne sortez pas un CD Le CD, c'est différent Sur les plateformes Il faut que ce soit légèrement en dessous Parce qu'eux-mêmes refont un checking du son Voilà Ok, pour ceux qui ne trouvent pas Oh putain, merde Je ne sais plus où il ne fallait pas Ceux qui ne trouvent pas Regardez, ça c'est le lien qui est dans la bio Et vous descendez Et là, dans la deuxième Là, il est là le bouton bleu Sinon, c'est marqué LPLM en petit là Ça va encore plus vite Ah, une chatouille Voilà J'ai fait un truc joli Mais j'ai l'impression que ce n'est pas super efficace Souvent, regardez LPLM, il est là Le bouton, vous cliquez dessus Et là, vous vous retrouvez C'est sympa, ça bouge Et tout ce que tu as fait C'est beau, c'est coloré Finalement, ce n'est pas si efficace Parce que les gens Ils n'attendent pas le train Tu vois, qu'il tourne Donc, vous vous retrouvez Voilà Oui, c'est à l'envers Désolé Mais bon, vous allez vous trouver Voyez bien l'image C'est celle-ci C'est celle-ci C'est celle-ci C'est celle-ci C'est celle-ci Voilà Il y a trois petites colonnes d'images Qui tournent C'est la dernière Non, voilà Pour revenir sur le son précédent Je trouve qu'on pouvait Effectivement mettre D'autres instruments J'ai vu passer de l'accordéon Pourquoi pas mettre de l'accordéon Du violon On peut faire ce qu'on veut Mais on peut se lâcher C'est ça qui est bien Aujourd'hui, ce qu'il y a de cool Je trouve, c'est que Par rapport à une certaine époque On peut aller un peu partout On peut innover On peut prendre des influences à droite Des influences à gauche Et faire un vrai mix Intéressant, je trouve C'est ce qu'il faut faire Yes Alex, écoute l'artiste suivant Allez, c'est de la clarinette Pourquoi pas Allez On va s'écrouter On va s'écrouter On va s'écrouter On va s'écrouter Aujourd'hui, on s'écrouter un peu J'aime la croûte Du fromage On va s'écrouter Fello F-E-L-L-O Le son s'appelle Frontière C'est la première fois Qu'on l'accueille dans le PLM Bienvenue C'est mon tout premier son D'accord Il parle du trouble De la personnalité borderline Et des difficultés à vivre Avec ce dernier Ok Pour ce style Je dirais que c'est un mélange Rap et pop C'est bien Il a bien pitché son son C'est pas mal Franchement bien Pas trop insister sur le style Mais plus insister sur le message L'émotion Voilà ce que ça te procure Frontière Alors il est sur Spotify Donc c'est déjà sorti Salut On envoie les sons Où Lien qui est dans la bio Bouton bleu Troisième colonne de trucs Qui tourne là LPLM On peut envoyer ce qu'on veut Bien évidemment Le métal Tout est accepté On n'est vraiment pas fermé A tout style de musique On aime la musique en général Avec un grand M Donc c'est à dire Tu peux envoyer ce que tu veux Fini ou pas fini Des fois c'est intéressant aussi D'avoir un avis D'un morceau Qui n'est pas forcément fini Donc vous pouvez très bien Envoyer un morceau Quand il est encore À l'état de maquette À l'état de maquette Voilà Allez c'est sur Spotify Pour celui-là Il est fini Frontière de Fellow Let's go Et n'oubliez pas De nous taquer Dans Je suis attaqué De nous taquer Dans Rostory Insta À chaque fois À chaque fois À ce que tu dis Il y a un pain On essaie de faire un truc Avec la river Pour voir s'il y arrive Bonsoir C'est bien Tu n'as pas à écorcher le mot Bonsoir Vous devez accéder À notre groupe Telegram Pour envoyer des morceaux Pour ce soir On est complet Mais c'est tous les premiers Lundis du mois Et il faut trouver le bouton bleu Trouve le bouton bleu Attrape le pompo Et vous êtes recontacté Par Anto le Modo La veille du live Allez let's go Frontière de Fellow The party C'est sur Spotify Il y a l'effet du Ricard C'est ça ? Pour ça je parlais Avec la science du Sud J'aime pas trop le Ricard En plus En vrai Je me force à en boire Pour devenir bof Je suis pas tout seul Dans ma thèse Tu prends le pas Sur ma conscience A cause de toi Je viens Je trouverai plus la patience De te supporter Je suis pas plus fort que moi J'arrive même plus à penser Tu m'enlèves les chirurgies Tu me donnes paranoïa En plus d'un manque à combler Je dois renaître D'issons sirènes inséparables J'arrête d'écrire des lettres Pour enfin écrire des pables Dois-je commettre Le putain irréparable Pour besoin de mes ancêtres Et t'arrêtes de me faire péter un câble Dois-je arriver jusque là Pour enfin m'enlibérer Pour enfin m'enlibérer Et si c'était le bon choix Et si c'était le bon choix Et c'est de m'en dissuader Vivre avec toi c'est compliqué Et ben ça le fait je trouve C'est pas mal pour un premier son C'est pour un premier son C'est bien produit je trouve L'idée est bonne C'est sympa le fait Qu'il ait doublé ses voix Sur les refrains Une l'octobre en dessous Une l'octobre en dessous Pour moi il y a toujours un petit peu trop d'autotune Parce que j'aime pas trop Et on n'a pas besoin je pense Et le rap est bien C'est bien que le beat arrive Maintenant je commence à m'ennuyer C'est bon il en rattrape là Et le fait de mettre un beat sur du ternaire On est sur du ternaire On est d'accord 1, 2, 3, 4, 6 1, 2, 3, 4, 5, 6 Ben c'est pas mal Parce que c'est pas évident De trouver un beat sur un sur du ternaire Là le beat est pas mal Et je trouve ça C'est bien qu'il arrive à ce moment là Je commence à vraiment me dire Bon est-ce qu'il y a un beat qui va arriver ou pas ? Ouais c'est ça Vu qu'on était déjà un petit peu planant Un petit peu comme ça Balade presque Et puis c'est pas mal Ce petit son de guitare Un petit peu presque africaine Qui rappelle un petit peu Tu vois les sons qui viennent de là-bas Ecoute Tu vois ces petits sons un peu derrière Un peu fort Peut-être un peu fort la guitare Effectivement au niveau du mix Il y aurait peut-être moyen de faire un peu mieux Mais sinon je trouve globalement C'est bien C'est entraînant Patrick on dirait du déjà vu Ouais Après c'est un premier single Et au début quand on commence On est forcément très inspiré On arrive du mal à chercher Sa propre Comment on appelle ça ? Son propre univers Bien sûr Quand on fait son premier son Souvent et on recherche un petit peu du style Bon après on n'est pas forcément Bon ça dépend Mais après il y a des gens Qui arrivent à sortir Des premiers sons directs Qui tapent C'est vrai que celui-là Il est un tout petit peu Manque d'originalité Oui c'est vrai Bon après voilà C'est quand même bien je trouve Mais voilà Il est un petit peu hors temps J'ai vu passer Une petite remarque de Lomac Par un moment quelquefois Tu es un tout petit peu hors temps Fais gaffe à ton groove Et Lomac là-dessus Il est intransigeant Comme nous d'ailleurs Alors elle est trop old school Pour l'autotune Non même pas J'adore l'autotune Mais pas toujours Sur les voix très justes C'est bien Il ne faut pas qu'on entende Le robot là Si tu es bien juste C'est joli Et utiliser comme un effet Et pas tout le temps Etc Mais il y a des morceaux Ça sonne super bien Mais toi tu n'as Ouais non mais c'est vrai Qu'effectivement Après Pour un premier son c'est déjà Pour un premier son c'est bien Ce qu'il faudrait améliorer C'est déjà ça aussi C'est peut-être De faire des meilleures top lines Juste comment il a chanté Et je trouve que Là je ne serais pas capable De rechanter le morceau Tu n'as pas mémorisé Non je n'ai pas mémorisé Ce n'est pas assez efficace Pour qu'on mémorise Mais après J'ai adoré Pourquoi tu fais Qu'est-ce que tu fais Avec ton téléphone Ça a la main J'ai adoré Je ne sais pas quoi faire De ma main Donc voilà J'ai adoré Tu te le rends Reste comme ça C'est bien Vas-y Reste comme ça Avec le téléphone Pendant tout le long C'est bien Statue de la liberté On me demande sur Instagram Qu'est-ce que je prends Pour être toujours Très énervé Comme ça De la vitamine C Voilà Tu es énervé Je ne le trouve pas énervé Comment on fait Pour avoir un avis Sur ton son On est complet Pour ce soir Dan Mais tu peux aller Dans le lien Qui est dans la bio Tu trouves un bouton bleu Qui tourne vers le bas C'est marqué LPLM Et tu rentres Dans le groupe Telegram Un son par artiste par mois Tu vas te faire terminer Sur l'autotune Non Parce que moi J'aime bien l'autotune Donc il y a toujours La contrebalance Qui se fait Au niveau Quand on critique Moi je trouve Que l'autotune C'est bien par moment Quand c'est bien réglé Attention Il faut que l'autotune Soit hyper bien réglé Et la voix juste Parce qu'un autotune Mal réglé Par contre ça fait mal aux oreilles Mais des fois Il pranque les gens ici Les rappeurs Des fois ils veulent L'autotune pour enregistrer Il fait exprès De ne pas mettre Dans la bonne tonalité Tu sais l'autotune Il faut le régler Sur la tonalité de la chanson Tu fais exprès Du coup c'est dégueulasse Les mecs ils sont en panique C'est trop drôle Ils disent Mais j'arrive plus à chanter J'arrive plus à rapper Bah oui forcément T'es pas sur la bonne tonalité C'est pas gentil Mais tout le monde se fait Tout le monde se fait bisuter ici Les gens quand ils viennent Pour la première fois Enregistrer ici Un Lomac T'as souffert Lomac il a souffert Mais gravement D'ailleurs il revient Au mois d'août Il va ressouffrir Je pense Il va lui en faire une Il y a le triple visitage Merci pour les petits cadeaux Vous nous envoyez C'est très gentil de votre part C'est très cool Si moi je fais ça pour ça Ah oui c'est vrai Tu pourrais pas le pour toi Envoyer à mort Parce que dans Monkey Tunes Il y a Tunes C'est ça Disons on l'a sorti une fois De toute façon Vous êtes des personnes vénales Puisque dans Monkey Tunes Il y a Tunes On nous a sorti tellement de trucs Sur Monkey Tunes On pourrait être des gros chiens De la casse Et arnaquer plein de monde Mais on le fait pas Facilement Le karma On passe à la suite Allez On s'écoute SKA Fais-nous signe Si t'es dans le live Sur TikTok SKA Encore t'attends Je te coupe Parce qu'il y a de marrant C'est que t'as des gens Qui sont restés sur Instagram Ils nous voient juste parler Ils nous voient gesticuler Mais après Ils sont quand même huit Venez sur TikTok J'ai mis un gros truc Sur nos gueules Pourtant Ils voient même pas nos têtes En plus Rudy Je crois que c'est pas la première fois Qu'il vient sur Instagram Donc merci à toi Mais franchement En cas tu n'as pas de musique Ça ne sert à rien Viens sur TikTok Le karma Olivier On en parlait tout à l'heure Olivier était avec nous tout à l'heure Salut Olivier Ça va on l'a vu tout à l'heure Olivier qui fait plein de choses intéressantes Aller voir son compte Qui c'est qui s'est endormi Je vois passer des messages Ils se sont endormis Nous on ne dort pas par contre On est là On est à fond J'ai répondu au questionnaire C'est à 20h Ouh c'est pas bien Mais on a un gentil modo Normalement Qui gère le truc Loma qui veut lancer un sondage Pour ou contre l'autotune Allez c'est parti Ceux qui sont pour l'autotune Tapez Pour autotune Pour autotune Tapez 1 Ceux qui sont pas pour l'autotune Tapez 2 Il se prend pour Nico Ça c'est fini 1 pour l'autotune 2 pas pour l'autotune Voilà Allez en attendant On s'écoute SKA Le titre s'appelle Relations secrètes Alors c'est la première fois Quand tu écoutes dans le LPLM Bienvenue Beaucoup de nouveaux C'est cool C'est un plaisir Beaucoup de nouveaux ce mois-ci Beaucoup de niveaux Et beaucoup de nouveaux C'est assez partagé Beaucoup de 1 quand même Beaucoup de gens pour l'autotune Beaucoup de 1 2 sauf s'il est discret Donc effectivement Moi je suis de votre avis C'est à dire que Moi je ne suis pas du tout Contre l'autotune Il faut qu'il soit bien réglé Il ne faut pas en abuser Pour moi L'abus d'autotune Ça sert à rien L'abus d'autotune est dangereux Pour la santé Consommé avec vos déracines C'est un peu comme l'alcool Ou le pastis Ou le ricard 1 mais pas tout le long du morceau Il y a beaucoup de 1 1 et 2 Tout dépend du son Et du réglage Ce n'est pas du ricard Juju C'est un peu Pisseux Parce que j'ai mis De la vitamine C C'est pour ça C'est un mousse Et bon Absolument pas à me croire Je fais goûter un peu Ton truc Il y a beaucoup de gens Pour l'autotune Et ça me fait plaisir Moi ça me fait plaisir L'IA va défoncer l'autotune L'IA va tous nous défoncer Mais on sera là Ensemble Il faut se serrer les coudes En fait Je ne sais pas si vous avez vu Sur Netflix Une série qui s'appelle The Playlist On voit l'émergence La création de Spotify Comment ça s'est passé au début Il y a eu beaucoup 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 de problèmes au début Notamment avec les artistes Qui ne voulaient pas Du système Spotify Pour vous dire Tu as vu Et ça s'est fini Un peu bizarrement Bon Actuellement les artistes Ne sont pas hyper bien rémunérés On est d'accord Sur Spotify C'est quand même un moyen Qui a sauvé L'industrie du disque Ah oui Parce que sinon On ferait de la musique gratuite Tout le temps Donc voilà Et attends J'ai vu un commentaire Qui m'a fait rire Tous à bord du Titanic Je crois qu'on est carrément Dans le sous-marin En fait Si tu veux On va aller plus vite Allez on s'écoute SKA Avec son titre Qui s'appelle Relations secrètes Histoire inventée Mais qui peut arriver A n'importe qui Voilà d'où je tiens Mon inspiration Ok c'est sur Youtube Donc c'est sorti Et ce qui est cool C'est qu'on ne sait pas Ce que c'est Donc on a envie d'écouter Voilà absolument On a envie de savoir Si ça nous est arrivé On a envie Macron va taxer les streams Oui apparemment Il paraît Il fait une petite talk là-dessus Si apparemment C'est vrai Le projet de loi est à l'étude Mais non Alors déjà que les artistes Ne gagnent pas beaucoup Alors imagine Qu'ils vont encore taxer Les streams Je ne sais pas si tu imagines En fait ils vont taxer Directement Spotify Pas les artistes Tu vois Mais ça va forcément Se répercuter Non mais comme je l'avais dit On va éradiquer La fin dans le monde Avec les taxes Sur Spotify Allez let's go Sur Youtube SKA60 Allez let's go C'est parti Dans le LPLM Avec ces nouvelles artistes Tu peux crier De toute façon Moi je crée le dégain Voici les derniers mots D'un homme qui se bat Jusqu'à la fin Au début de l'histoire Tout s'est passé très bien Une maison Une femme Deux enfants Et un chien L'homme travaille La femme aussi Une alchimie parfaite En les voyant On se disait Qu'il peut gâcher la fête Voir les voisins Toujours sourire Toujours un mot gentil Une fois la pancarte Mais très souvent Ça partait en vrille Ça crie fort Ça s'insulte Ça ne respecte plus rien Tu peux chialer J'en ai rien à branler De ton chagrin L'homme a des fois Des mots qui dépassent L'entendement Quand t'as la femme C'est un changement De comportement Tu peux crever Monter au ciel Pour rejoindre tes parents Les mots sont durs De part et d'autre Quand le sang monte à la tête Un vase vol Puis une assiette Ça brise même des fenêtres L'homme a la conscience De ne pas lever la main Sur elle Interdit de la frapper Aussi méchant soit-elle Alors qu'elle ne se gêne pas Pour le gifler ses peines Très souvent L'homme s'isole Pour frapper dans les murs Mais aujourd'hui L'attention est à son paroxyme Le sang bouillonne Tout se chamboule Dans leur métabolisme Il ouvre son sac Trouve un papier Un numéro de Fontel Il a croyé Sincère fidèle Là il tombe de haut Surtout quand il a vu A qui était le numéro C'était sa soeur Son pilier Son ami d'enfance Rendez-vous Chant 18 A l'hôtel Prudence Des bisous Tu me manques T'as Clara qui t'aime Voilà ce qu'il y avait Décrit sur le petit papier Il remet la petite note Dans le sac à main Et se rappeler Alors super Il y a un bon inspiration J'allais bien la plume Alors la plume est très bien Par contre Au niveau mixage Il y a un truc Qui me chiffonne Déjà on est obligé De se concentrer Pour comprendre ce qu'il dit Alors que ça vient pas De l'articulation C'est la voix La voix est trop derrière La voix est trop derrière N'hésitez pas Quand vous faites vos mixes A vous mettre vraiment Les voix devant Qu'on comprenne Parce que souvent Le rap ça sert à quoi Ou le reste de la musique C'est comme qu'on comprenne Ce que vous dites Donc c'est vrai Que la voix est un peu derrière Je l'aurai monté un peu plus L'ami c'est moins derrière Que lui d'ailleurs Ouais 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 C'est dommage C'est dommage N'hésitez pas Mets plus fort vos voix Après Ce qui est dommage Ouais c'est un peu A l'ancienne et tout Et ça c'est cool Ça peut être cool Après c'est une histoire de goût Mais pareil Même remarque que tout à l'heure Toujours même flow Palapapapapapapapapap Ouais c'est vrai C'est toujours pareil Problème au niveau Également je trouve Du mastering Et du mixage Donc de la compression Générale du son C'est être trop Des faits de pompage Donc pour moi il y a trop de compresseurs il y a trop de compressions, ça fait que le fait de pompage est trop violent et ça fait que ça écrase la musique et oui Louis, merci on est d'accord, il manque un refrain il n'y a pas de refrain effectivement, il faudrait un petit refrain même si c'est du rap, on a besoin d'un truc qui colle dans la tête vraiment un truc que tu retiens que ce soit un flow, un son peu importe ce que c'est, et qu'on puisse vraiment identifier et presque rejonter derrière par contre l'instru, l'esprit est pas mal comme le disait Loma, qui a un esprit très très sombre, j'aime bien ce qui est un peu sombre c'est vrai que l'instru est bien, le beat est un peu bizarre on a du mal un peu à se trouver sur le beat, pour vraiment bouger la tête, je trouve que le beat est bizarre par contre le piano top, pareil, trop linéaire un peu linéaire, l'instru est un peu linéaire c'est bête, il ne faut pas c'est dommage parce qu'il écrit super bien comment on fait la sélection on prend tous les gens qui ne sont pas passés depuis longtemps ou qui ne sont jamais passés en priorité, tout simplement et c'est les gens qui ont déposé un morceau dans notre groupe Telegram qui est accessible depuis le lien qui est dans la bio vous cherchez le bouton bleu LPLM vous êtes tombés dans le groupe Telegram et c'est Antho Le Modo qui fait une pré-écoute pour voir qu'il n'y a pas de truc genre haineux ou trop dégueulasse ou trop chaud et nous on écoute tout en direct avec vous des fois on est tombé sur des trucs au tout début il n'y avait pas Antho Le Modo il y avait des trucs, c'était Space j'ai des chansons mais qu'est-ce que c'est ce truc ? il y a des trucs un peu limite racistes, limite sexuelles limite méchantes j'aime quand c'est sombre, nous aussi on est des gens joyeux mais là on est en train de bosser sur notre premier album enfin au bout de 12 ans que le label existe on s'occupe un petit peu de nous cette année et à chaque fois on ne sort que des trucs un peu dark pourtant on est joyeux poncho, poncho Mr. C pourquoi poncho ? je ne sais pas mais je dis poncho, tu as raison pour boire un coup non ? non parce qu'on avait dansé sur son son et il y avait Antho Le Modo qui était venu en mode poncho ça me revient moi j'aime bien le côté très convainc c'est rare de nos jours ils prennent pour tant qu'il n'y a pas d'insultes, c'est ça ? non mais les insultes, il y a insultes et insultes il y a un petit gros mot, ça passe il y en a deux, ça passe, il y en a 15 selon la chanson des gros mots de ouf non mais voilà, ce qu'on ne veut pas c'est qu'il y ait des choses haineuses, raciales surtout qu'en ce moment, on passerait des sons comme ça on dirait, vous êtes de l'un côté ou de l'autre nous on aime la musique la vraie musique, tout est musique mais quand même si c'est trop des insultes tout le long je ne vois pas l'intérêt mais les gros mots, on prend quand même si c'est bien fait on est à Albertville en Savoie et la date limite pour déposer un son le live c'est tous les premiers lundis du mois et la date limite c'est le samedi d'avant je me caille là j'ai mis la clim, j'ai froid maintenant coupe la clim la télécommande elle est là-bas ouais bah tant pis, on va avoir froid allez on se chauffe allez on va s'écouter on va s'écouter l'artiste suivant c'est Sense of Drama ah on peut dire des gros mots ils disent Lomag bien sûr qu'on peut dire des gros mots mais il faut savoir les placer si c'est tout le long que des insultes tout le long de ta chanson on ne la passera pas à un nouvel PLM c'est sûr fan club Annecy représente hé coucou Annecy salut Annecy on n'est pas loin il faudrait qu'on fasse un truc quand même de toute façon en fait vous savez qu'on fait des lives aussi souvent quand on fait nos travaux de rénovation parce qu'on est très très nul et il y a des gens qui viennent nous aider en fait concrètement c'est ça et du coup il y a plein de gens qui voudraient qui zut flûte fichtre il y a plein de gens qui voulaient venir nous aider à faire de la démolition des machins comme ça donc peut-être qu'un jour on ferait un truc tous ensemble fichtre moi je dis diantre souvent dans les vidéos diantre fichtre j'aime bien d'hantre les mecs qui pensent qu'on est trop prudes non bien sûr que les insultes ça fait partie aussi mais les gros mots il y en a eu de tout temps quand un américain va dire fuck bon bah voilà ça dépend pourquoi elles sont les insultes si c'est des insultes genre raciales c'est pas possible tu vois ce que je veux dire il ne faut pas que ça prône la haine si c'est enfin tu vois enfin il y a une logique quoi voilà bah à capote il dit que des gros mots dans ces trucs mais bon c'est bien fait il y a des chansons plus violentes que d'autres ouais enfin bon bref sense of drama c'est le nom de l'artiste le titre s'appelle time to go home donc c'est le moment de rentrer à la maison c'est la première fois quand t'écoutes dans le LPLN bienvenue j'ai écrit cette musique pour retranscrire les doutes et les questions qu'un artiste se pose lorsqu'il se lance dans une carrière artistique ah ah il y a des doutes des connes non l'humour on prend bien sûr des centaines de questions parcourent ton esprit est-ce pertinence est-ce le bon choix etc c'est vrai on est toujours en train de bah c'est le propos même de l'artiste je pense mon accent anglais est un peu russe comme le reste tu as un accent bizarre toi je trouve alors time to go home the sense of drama c'est sur youtube punk song oh j'ai vu un petit indice ça va envoyer alors allez c'est parti hello l'italien c'est parti c'est parti Sous-titrage ST' 501 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 Moi j'aime bien le projet Un jour on y arrivera peut-être C'est nerveux quoi C'est vraiment du homemade C'était enregistré dans une salle de bain Et je trouve ça cool Moi j'aime beaucoup, c'est bien structuré Il y a un vrai couplet refrain progression Ah il y a même un pont là Hyper origine Et en plus il y a de l'italien Il me semble que c'était l'espagnol S'il y a de l'italien là vous avez C'est pas loin d'ailleurs Mais c'est pour faire la bagarre ou quoi ça Venez sur TikTok, Instagram Je suis désolée on a le câble qui marche pas Donc on l'a mis pour que les gens nous retrouvent Ça donne envie de brûler des poubelles Bravo le mec, bravo Coucou moi même Non mais voilà C'est toujours à chaque fois original Ce que tu nous envoies et c'est top Le petit il fait de la batterie je crois Ouais je crois que c'est le petit qui fait de la batterie Je crois que c'est le père qui joue de la guitare et qui chante Je me rappelle bien Mais en tout cas voilà c'est bravo Grâce à la musique j'ai réussi à soulever un camion à main nul Waouh bravo I couldn't listen Non you cannot listen on Instagram Because we have a issue With some Come on TikTok please Voilà Je réponds aujourd'hui C'est l'international maintenant Je sais pas Effectivement si on regarde ce titre Qu'on vient d'écouter du côté technique Bah il y aurait tout à refaire On est d'accord Oui Mais en fait c'est pas dégueu en vrai Mais en vrai c'est ça qui donne originalité Comment intégrer la TikTok Académie de chez nous Je te propose que tu ailles dans le lien qui est dans la bio comme d'habitude Et tu verras il y a déjà un guide TikTok de 30 minutes qui va beaucoup te servir Qui est gratuit Et si ça te plaît à la fin tu pourras prendre la TikTok Académie Prends déjà le gratuit comme ça tu vois Nous l'idée c'est pas de vous vendre des trucs si ça vous plaît pas De toute façon on vous rembourse si ça vous plaît pas en même temps Sinon tu trouveras dans le lien qui est dans la bio tout ce qu'il faut Alors il y en a un qui dit ça me donne envie de faire pousser des fleurs La musique qu'on vient d'écouter Pourquoi pas tout est possible L'avantage avec la musique c'est que chacun va le ressentir comme il veut Puis il va faire peut-être des choses que moi j'aurais pas fait Ou que l'aurait pas fait C'est vrai Mais c'est vrai qu'ils ont fait une étude sur les végétaux et la musique Et ils poussent pas pareil si tu mets du classique ou du rap ou du art Ouais bien sûr c'est pas du tout pareil Comme quoi la musique c'est vraiment vibratoire Parce que je pense pas qu'une plante soit équipée pour comprendre Elle a pas d'oreille déjà Non 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 Donc elle est pas équipée pour comprendre la musique Mais en fait elle la ressent quand même C'est pour ça que la musique c'est trop bien les gars C'est pour ça qu'on est là Et qu'on va niquer ces putains d'IA Parce qu'elles savent pas faire des vraies vibrations to the soul Non non mais attends attends Parle pour toi moi j'aime bien les IA J'ai lancé un truc là J'aime bien les IA ouais Et alors c'est interdit It is forbidden It is forbidden It is not forbidden Non ouais les IA ça va En fait ça va pas nous remplacer je pense pas Non je pense pas Ça va créer une nouvelle concurrence Voilà je pense que Sony Music va être le premier Retenez bien ce TikTok Enfin ce live Sony Music va sûrement être les premiers à sortir Un artiste d'intelligence artificielle Qui vont signer et pas payer du coup D'ailleurs je sais pas si vous avez suivi Mais on avait fait donc un battle entre l'IA et l'OMAC Il n'y a pas très longtemps qu'il y a un rappeur IA Rappeur soit disant quoi Ben l'OMAC il l'a démonté Ouais mais c'est parce qu'il n'était même pas en bêta Il faut attendre quelques mois pour qu'il soit bien fini Je pense qu'il va nous mettre la claque Comme Solaria la salope Moi j'appelle Solaria la salope Attention les gros mots là Mais on peut des gros mots quand même ça passe Solaria la chanteuse Vous allez voir sur le compte TikTok il y a une playlist IA Vous allez la retrouver comme ça Elle a quand même un sacré voix quoi Enfin je veux dire voilà Ça a été semplé à partir d'une voix humaine Mais après elle te fait chanter Tu lui fais chanter n'importe quoi Solaria la pupute Solaria la pupute effectivement Mais moi j'aime bien travailler avec Solaria Parce que je sais que ça énerve l'or en plus Je suis au chômage Normalement je fais les voix Des fois on nous commande des compos On nous envoie juste un texte Avec des idées de style etc Tom il fait l'arrangement Enfin le beat making Et après on trouve la top line Et puis moi j'enregistre Tu vois la voix témoin Et bien maintenant il prend son arrière Non mais vraiment c'est pas ça C'est que moi j'utilise l'IA Des fois et c'est vrai je le reconnais Parce que c'est un côté pratique Et ça va vite C'est à dire que tac 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 On met les mots On met les notes Et puis le rythme Et puis ça il y a ses fait Comme ça on peut avoir Un aperçu rapide De ce que peut donner la compo Mais effectivement Ça ne remplacera pour moi Jamais l'humain Non Quand même On a reçu plein de mots gentils En anglais sur le compte Instagram Mais ils n'ont pas le son Mais ils n'ont pas le son en fait Ils n'ont que nos voix Tu l'auras dit en anglais Mais c'est marqué Oui Comme un tiktok Venez tiktok Problème de son ici D'accord c'est de l'anglais ça Ok Mais non mais c'est écrit en français Mais là je viens de lui dire Si c'est en anglais Il ne va pas comprendre Tu as écouté ou pas ? C'est dingue ça On peut faire écouter un son Pour le mois prochain les amis On est complet pour ce soir Pour faire écouter un son Vous déposez votre son Dans notre groupe Telegram Le groupe Telegram Vous le trouvez depuis Le lien qui est dans la bio Sur le bouton bleu en bas Qui tourne comme ça Qui s'appelle LPLM On aurait dit Nia Quoi On aurait dit Nia La prochaine fois c'est qu'on pourrait nous poser la question On va balancer un truc avec une yacht Nia ou IC ? Je ne comprends pas le IC Ah moi non plus Ok En tout cas maintenant On va s'écouter On va s'accoter Mister C t'es là ou pas ? On ne l'a pas tellement vu ce soir Oui mais il m'a dit qu'il n'était pas trop dispo Il allait venir repartir Mais s'il est là On peut le faire passer Sinon je passera au suivant Donc ce serait Mister C tout seul Qu'on a déjà écouté dans le LPLM Il est là Mister C regarde Ok nickel nickel Donc tu passes maintenant On l'a déjà écouté Mais pas le mois dernier On avait dansé sur son son Avec Antho Le Modo En poncho C'était l'hiver C'était génial Donc c'est un single que j'ai écrit Pour les parents qui bossent comme des fous Et qui ne voient pas leurs gamins grandir Et qui passent leur temps à bosser comme moi Waouh Ça sent le vécu Écoute ça peut parler de pas mal de gens je pense Ouais C'est sur Spotify Donc c'est sorti Et ça s'appelle Tout seul Allez c'est parti Mister C On écoute ça Let's go Jolie jaquette Le Mac il fonnait Ah chaud moi même Forcé Ça fait longtemps que vous m'ouvrez votre coeur Et moi je ne vous vois pas Je passe mon temps à compter les heures Entre le taf et mon rôle de papa Et une parole Une attention C'est pas grand chose Et c'est mignon Je m'excuse J'ai le nez dans le guidon Je me sens seul des fois Comptez sur moi Je me sens seul des fois Papa est là Je me sens seul des fois Comptez sur moi Je me sens seul des fois C'est ça C'est ça Papa Je m'excuse J'ai le nez dans le guidon Pour amener la croûte à la maison Vous voulez Que je sois là A profiter De vous tous Mais le frigo Ne se remplit pas Dans la Et ben c'est quand même bien Bon c'est vrai que je vois passer des messages Concernant l'autotune Avant il m'avait prévenu Pour faire un petit disclaimer Sur l'autotune Juste pour faire un petit disclaimer Il m'avait prévenu Il m'a dit J'ai fait un son Beaucoup d'autotunes volontairement Pour plaire aux jeunes Est-ce que c'est ça Qui va faire que ça plaise aux jeunes Personne je ne suis pas sûr Et oui ça ne mérite pas tant d'autotunes Mais ouais Non pour moi il y en a quand même Un petit peu trop Mister C Et puis bon je me disais Par rapport à ton titre Il est bien Il y a un bon flow Il y a une belle mélodie C'est dommage De mettre autant d'autotunes Ouais vraiment En plus voilà Tu aurais pu en mettre que sur les refrains Ça aurait suffi Trop d'autotunes Tu vois tout le monde Il y a des émotions Il y a tout Il y a tout ce qu'il faut Je dis regarde Tu vois les commentaires Les gens aiment bien ta chanson Mais le problème c'est L'autotune Même moi qui aime bien l'autotune Je trouve il y en a trop Ah ben non Coucou Léo Viens tiktok Parce que tu n'auras pas de son ici Le time il est bien Le time il est super La mélo elle est bien C'est bien mixé On va dire que c'est propre Tout est propre Mais voilà Bon là Le fait d'avoir mis trop d'autotunes Ça gâche tout Ouais Ça a vraiment le nez dans le guidon Ah c'est quoi Moi même Entraîner ta voix Avec l'application Vocalize Je connais pas Je connais pas Ça fait quoi comme truc Ça te fait les waveforms peut-être Comme ça tu vois Si t'es juste ou pas Non le titre est très bien Mais le morceau est bon C'est dommage C'est beau Il y a beaucoup d'émotions Il y a une belle mélodie Le texte est bien Tout est là quoi Ouais Je pense qu'il y a une bonne top line C'est cool Rappé C'est bien écrit L'instru Elle va bien Non ça va L'instru très bien Il y a tout qui va bien Sauf l'autotune c'est quand même dommage Et je pense que ça aurait plu aux jeunes Sans autotune C'est parce que tu mets l'autotune Que tu plais aux jeunes Je sais pas si les jeunes Ils sont tous sur l'autotune Moi les jeunes On dit les jeunes Ils aiment que Jules C'est faux Il y a plein de jeunes Qui aiment aussi le rock Il y a plein de jeunes Qui aiment d'autres choses Que du rap autotuné Bien sûr Mais voilà C'est dommage Il faut que tu le ressortes Avec moins d'autotune Il n'y a aucune fille qui rappe Aussi il y en a des filles rappeuses Des fois mais ça dépend des soirs À la base c'est quand tu lis des trucs Pour les personnes à faune Mais ça peut fonctionner Ok on essaiera Attends je vois Mestercy qui avait dit quelque chose Tu pourrais remonter un peu Oula ça va vite là J'ai fait des concerts avec Autotune Sur cette chanson Sans autotune Sans autotune Ouais Donc il faut aller écouter Ce que ça donne Parce que tu montres assez haut Quand même C'est pas comme si tu avais Une petite voix fluette Et tout Où les gens Arrivent pas à chanter Ou monter très haut Tu montres très haut T'as une capacité vocale Qui est bonne Et juste sur les couplets Pré-reffrains Tes fins de phrases Doient avoir des petits bleus Enfin un petit peu faux Parce qu'on entend L'autotune qui déraille C'est effet pas beau là Il faut chanter juste Sur l'autotune Contrairement à ce qu'on pense Si tu chantes faux Sur l'autotune Pas sur la bonne tonalité Ça va faire un effet pas bon Ouais Et justement L'autotune ça peut être Un bon test De le mettre fort Pour voir Quand c'est que c'est faux S'il est bien réglé S'il est bien sur la bonne tonalité Et si ça déraille Ça fait pas beau là Ça veut dire qu'il y a des faussetés Et je voulais te demander Mestercy Est-ce que ça fait mal Le nez dans le guidon Ça va faire mal Artiste féminine Coup de cœur en ce moment R-I-N-N Je connais pas J'ai réécouté R-I-N-M Ça ressemble à M-N-M Bonsoir à ceux qui nous rejoignent C'est le LPLM Le live des premiers lundi du mois Où on écoute les prods Des artistes qui nous ont envoyé Un son Dans notre groupe Telegram Qui est accessible Depuis le lien Qui est dans la bio Ces morceaux sont finis Ou pas finis d'ailleurs Pas forcément Et maintenant Maintenant Parce que ça me motive Tu vois Là je parle Henri Je m'aurai bien un petit café Ou un petit Ricard Un Ricard ? Ben oui J'ai pas bu de Ricard aujourd'hui C'est l'été quand même Oh my god Tous ceux qui nous rejoignent Pour ce soir on est complet Si vous voulez qu'on vous écoute Pour le LPLM du mois prochain Le lien qui est dans la bio Vous traquez le bouton bleu Vers le bas Où c'est marqué LPLM dessus Vous tombez dans notre groupe Telegram Une démo par artiste par mois Qui peut être finie Pas finie Mais que décompose S'il vous plaît Pas de cover Et après vous êtes contacté Par Antho Le Modo Le dimanche La veille du live Dimanche après-midi Let's go Mister C c'est fait Madeleine Ou Madeleine M A D E L E E E N Madeleine 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 Je pense que c'est à l'anglaise Nous avons un câble Ce que nous changeons Chaque mois C'est un câble C'est mort Je branche tout à l'heure Working Tu vois Je mets le téléphone Sur la lumière Pour faire le live C'est pas encore En forêt C'est ça J'ai soif J'ai soif Tu boiras Tiens Prends la vitale C'est bon L'eau Donne du rhum Allez Madeleine Miroage Non pardon Oh là là Je suis dyslexique Moirage Je sais pas ce que ça veut dire Ce mot Moirage Le verbe moiré Moirage Je sais pas ce que c'est R A G E Moirage de couleur On l'a déjà écouté Mais pas le mois dernier Dans le LPLM Donc c'est pas une petite nouvelle Description C'est une composition Écrite par mon ami J.R.P Dont je suis l'interprète D'accord Donc c'est quelqu'un Qui lui a écrit une chanson C'est disponible Sur Youtube Moirage de couleur Alors il faudrait nous expliquer Ce qui veut dire Moirage Je ne connais pas ce mot Donc ça doit certainement exister Si tu l'as écrit sur une chanson J'ai besoin d'un orthophoniste Mais Moirage Moirage Le verbe moiré Je sais pas C'est un mélange Entre se marrer Et puis moir Non on ne connait pas Les chansons qu'on diffuse Parce qu'elles ont été pré-écoutées Par Antho Le Modo Pour voir qu'il n'y a pas de trucs Haineux Trop machin Mais nous on découvre avec vous C'est plus sympa Vous avez nos têtes Comme ça Oui on a fini le trou Pour répondre Parce qu'il y a plein de trucs Qui viennent en même temps Il y a des gens qui nous suivent Pour les travaux Tout ça On a fini le trou Et on a mis le jacuzzi Et on a mis le jacuzzi Mais on fera un petit live Depuis le jacuzzi Cette semaine S'il fait Moirage C'est quoi C'est du moirage Donne-lui du rhum Non 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 Après Oui du rhum C'est bien le rhum Je veux du diplomatico Non C'est pas le droit Un jour Je vais le dire Il était bourré C'est pas vrai Arrête Relance pas les trucs Ça va Je l'ai ramené Tout machin Parti me coucher Arrête de mourir Tu es train de mourir Il se lavait les dents Genre Et pour me rejoindre au lit Normal tu vois Et en fait je le vois pas venir Donc je ressors Je le retrouve dehors Devant le jacuzzi Justement Et puis c'est là Je vous ai dit Bonjour diplomatico Oh quel moirage Le rhum c'est de l'eau Combien de ricaire depuis Pas trop Aujourd'hui pas trop On n'a pas vu On n'a pas vu encore Samedi on était en concert On aurait pu boire des canons Mais on a presque rien bu Parce qu'on était mort Alors on nous a vu chanter Apparemment Oui samedi soir On a mis le live Des fois on met le live Tiktok En fait la raison pour laquelle On met le live Quand on fait des concerts C'est pour se réécouter Après dans la voiture Parce qu'on enregistre tout Comme ça Mais des fois On se fait défoncer C'est marrant Les gens ils nous aiment pas Mais samedi on a eu Que des gentils commentaires C'est bien C'est bien de se faire Un petit peu casser Ça me dérange pas Allez Madeline Avec deux E Moirage de couleurs C'est disponible sur Youtube Et let's go C'est une photo Qu'on lui a écrite 60 bouteilles de ricaire Oh la vache Qu'est-ce qu'il fait ça Quel moirage Parfois on fait un concert Parfois on creuse des trous Exactement On ira voir ce que ça veut dire Quand même moirage J'aimerais bien savoir Ce que ça veut dire Non je gère le son Ok Je n'y vois Le tableau du matin Dont tu as dans l'odeur Radiant et discret Mon rage de couleurs Tant d'éternité Mon monument de bonheur Que je n'oublierai jamais Il suffit de s'asseoir Pour méditer Et laisser sans savoir C'est du miel ça Tout son cœur s'en est allé Cueillir ton histoire Cueillir ton foyer C'est hyper C'est hyper planant J'avais dit mettre de la réversion C'est planant de ouf On dirait que c'est un délire Ouais T'as vu ? Non c'est bien J'aime bien les titres un peu planants Comme ça Je pense que ça fait du bien Ça fait du bien Après pour la petite info Je vais aller voir ce que ça veut dire Moiré Le moirage Tu ne regardes pas C'est moi qui donne les définitions Ce n'est pas toi Je ne l'ai pas donné Je vais juste voir avant Avant que tu le dises C'est un reflet chatoyant Produit par une étoffe moirée J'avais rien compris Un reflet chatoyant D'accord Un reflet chatoyant C'est voilà Produit par une étoffe moirée Entre le fer blanc Ou le zinc moiré Donc c'est un reflet C'est un genre de reflet Qui est sur une étoffe D'accord On va prendre des choses On va dans rien moins Il fallait savoir ce que c'était Donc on a appris quelque chose Ce soir que c'est cool La chanson en elle-même Oui je suis d'accord avec toi en elle-même Il y a quelque chose Qui t'attire dans cette chanson Je ne sais pas ce que c'est Si je peux donner un avis Qui m'est propre Je pense que tu prends la même compo Tu la fais chanter par un autre genre de voix Ça va flop Ça sera Oui mais c'est son timbre vocal En fait parce que la compo Elle est presque Enfin la top line Elle est presque Elle dit presque tout le temps Tout le temps tu vois Et on pourrait s'ennuyer Mais en fait Vu que c'est tellement suspendu Avec sa voix Comme ça Ça t'a rendu calme l'omac En bas disons C'est froid Ça m'a donné envie de boire un Ricard Et bien ça match Mais je pense que ça ne pourrait pas matcher Avec une autre interprète Forcément Ça te compo On s'ennuierait Ce qui se passe effectivement Tu l'as très bien souligné C'est qu'effectivement Le fait que ça soit chanté Avec cette émotion là Et ce timbre vocal Ça va donner une particularité Au titre C'est à dire que si pour moi J'avais chanté cette chanson Ou toi Ça ne sera peut-être pas rendu pareil Et donc effectivement C'est bien d'avoir des chansons Un petit peu planantes Ça change un petit peu Ça fait du bien je trouve Et la mélodie Elle est bien en plus C'est sympa Pour se détendre Et pour la radio Je pense que c'est même pas encore Assez radiophonique Pour la radio pour le coup Mais ça irait très très bien Dans une playlist justement Détente etc Ou le truc nocturne Il y a des niches Comme ça des niches Où les gens ont besoin De musique un peu calme Un peu posée Avec peut-être une réflexion Et c'est bien Oui à 6h du matin Wolverine Histoire de se moirer Un petit peu Mais ça fait penser Un petit peu à France Gall C'est vrai Avec moins le vibrato De l'époque Parce qu'on en met moins Maintenant aujourd'hui Généralement Mais c'est vrai que C'était un peu dans ce bail là Non c'était très joli Ça change les chansons Un peu angoissantes Un peu effectivement Comme je viens de voir Passer le message là Un peu stressant Et oui la prod était très propre Ils ont fait une captation live Le son nickel On sent qu'il y a eu Des moyens derrière Mais ça va Du coup c'est cool Vraiment Voilà bravo J'ai pas relevé Ça vraiment C'est vraiment dans son jus Dans son originalité Je pense qu'il faut rien toucher Non non Il faut la laisser telle quelle Je pense qu'on n'a pas écouté Jusqu'au bout Mais je pense que Le titre est là Il existe On se dit Voilà il est là Et on va le garder Tel quel Parce qu'il est bien Moi j'ai bien aimé Alors c'est Madeline Si tu cherches pour la passer Sur une radio My Mac C'est Madeline M-A-D-E-L-E-E-N Pour la contacter Voilà Et puis je crois Qu'il y a apparemment Quelqu'un qui voulait La faire passer Dans sa radio Au-dessus C'est ça Donc contactez-vous Entre vous N'hésitez pas Sinon on est dans le groupe Dans le groupe Enfin notre groupe Telegram Vous pouvez la retrouver facilement Let's go Artist suivant Parce que je commence A avoir une putain de dalle Original Light Comment on me dit ça Original Ok Lighta Lighta Donc light Comme light en anglais Avec T-H-A T-H-A C'est light Light va Non Lighta 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 Donc original Comme original Light comme light Et T-H-A Le titre du son S'appelle Mind control Donc mind L'esprit Et contrôle Avec un K C'est la première fois Quand t'écoutes Dans le LPLM Bienvenue Bienvenue à toi Et c'est un morceau Ah voilà C'est un morceau Qui est sous forme de maquette Parce que là Il n'est pas publié Bien Il faut envoyer des maquettes C'est peut-être encore mieux Si ça se trouve Pour vous c'est mieux Je pense Je viens de découvrir la page Et j'aime bien Salut papa Merci Salut papa Rejoignez-nous sur TikTok Parce que vous n'aurez pas le son Sur Instagram On a un problème de câble Bref Entre rap et grunge En tant que lanceur d'alerte Oh yeah Attention Donc let's go On va s'écouter ça Allez Moi ça donne envie d'écouter Un que lanceur d'alerte Ça m'a alerté Ça m'a alerté Ça m'a alerté Ça m'a alerté le cerveau Let's go Ouh Ça m'a alerté le cerveau 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 Et ça m'a alerté le cerveau On était pas frères C'est vrai que la transition Entre le morceau précédent et celui-là C'est magique Tu te demandes ce qu'il se passe Mais j'aime bien C'est très original effectivement Par contre il y a un truc Que je voulais vous dire Vous êtes à deux apparemment J'ai l'impression qu'ils sont deux Il y a des mots on comprend pas C'est bête on comprend pas le message Il y a des mots ils sautent mais on comprend pas Oh le pauvre Le pauvre mot qui est pas comprendu J'ai pas comprendu moi Rock, metal et punk à la fois C'est un peu le délire Il y a une super bonne matière je trouve Je pense hein Mais ouais l'articulation Il y a quelques petites faussetés au niveau de la voix aussi Faut attention qu'on soit bien dans la tonalité Je sais que je suis chiant Vous allez me dire je suis chiant Je suis casse-couille et tout Mais moi je trouve que ça manque de musicalité justement Mais tu peux faire du art Tu peux faire du punk Tu peux faire ce que tu veux Il faut une certaine musicalité Et pour moi ça manque de musicalité Et on comprend pas le message Ouais et puis même j'ai envie de te dire Ce serait bien que tu calmes la voix des fois Tu vois ce que je veux dire ? Parce qu'en fait tu sais en musique On est souvent sur des vagues émotionnelles Tu vois Et en fait c'est un peu Je compare ça quand tu conduis une voiture Si tu conduis tout le temps à 200 à l'heure Tu te rends plus compte que tu es à 200 à l'heure Tu vois ce que je veux dire ? Alors que si tu passes de 0 à 200 Que tu ralentis à 50 Que tu repars à 180 Tu vois en fait tu tiens la personne qui t'écoute Par rapport à la courbe C'est émotionnel Tu vois ce que je veux dire ? Tu reviens à synthé dissonant Non mais si tu veux Il y a plein de choses à faire sur ce type de musique C'est vrai qu'on peut rester dans la dissonance On peut faire plein de choses et tout Mais je pense que pour moi tu as raison On est un peu trop dans les Trop trop d'énervement tout le long Il aurait fallu à un moment donné calmer par exemple On aurait moins décroché l'oreille Et du coup quand le truc un peu énervé arrive Bah du coup tu dis Ah ouais tiens Parce que par contre il y a une bonne top line Tu vois on retient Ouais on retient On retient ça tu vois ça c'est bien Mais voilà c'est juste hyper dommage Que un on comprenne pas l'articulation Non c'est dommage Et deux que ce soit vraiment très vénère tout le temps C'était bien de commencer le morceau vénère Comme ça hop ça tape tu vois Et t'as envie d'écouter la suite C'est une très bonne technique en plus Surtout après le morceau précédent Qui est hyper cool hyper plein Ah ouais la c'est de plus C'est une transition où elle était violente celle-là Ouais il faut de la maîtrise de la top line qui tient Oui voilà 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 Mais sinon il y a un super concept Parce que déjà c'est original On va te reconnaître tout de suite Sur scène j'imagine que tout le monde saute en l'air Mais attention pas tomber dans le piège À faire trop Nous sur scène aussi En se réécoutant C'est hyper important C'est de vous enregistrer De vous réécouter On s'est rendu compte que des fois On accélère trop les morceaux Parce qu'on est tellement à fond Les gens ils sont à fond Et on accélère trop Et c'est une erreur Bah c'est pareil Trop gueulé trop fort Moi aussi des fois je force trop sur la voix Parce que j'ai envie d'envoyer Et il ne faut pas Et puis à l'inverse Si c'est des musiques trop calmes Au bout d'un moment On a envie que ça bouge un peu Donc c'est vrai qu'effectivement Il faut trouver juste le milieu Si tu es dans un truc vraiment énervé tout le long Et d'ailleurs tu remarqueras Dans la plupart des concerts La plupart des albums Il y a forcément des morceaux Qui vont être un peu plus calmes Parce que tu ne peux pas Toute une chanson Après apparemment tu m'as dit Qu'il y avait un moment Où ça calme dans le titre Et c'est bien Il ne faut pas hésiter Des fois à dire Tiens on va calmer un peu Et après on renvoie derrière C'est une maquette Donc c'est à dire Que tu travailles le mix Parce qu'on n'a pas parlé du mix encore Il va falloir que tu fasses attention A ce que ça soit un peu moins brouillon Parce que j'ai remarqué De trois endroits Où tu peux vraiment Écarter un peu plus l'espace stéréo Pour justement Qu'on comprenne un peu mieux Ce qui se passe dans la musique Voilà Un équilibre effectivement Moteur ou motard Je ne sais pas comment on dit Est-ce que tu as eu un message Du Modo Privé sur Telegram Hier Parce qu'à chaque fois Pour valider votre participation On vous fait remplir un petit formulaire Que vous recevez le dimanche après-midi La veille du live Par Antholmodo Pour juste être sûr Que vous soyez là Et que vous puissiez nous envoyer Un petit mot Pour présenter votre chanson Voilà Merci à vous pour ce soir J'espère Oui c'était cool Vous avez le droit Bien évidemment De faire votre promo C'est un espace Qui vous est réservé Si vous voulez que les gens Viennent écouter vos sons Vous écouter Ou avoir des retours Tout ça C'est fait pour N'hésitez pas A lancer tous vos liens Pour que les gens Viennent vous écouter Tout simplement Allez il nous reste Deux artistes pour ce soir Les amis Il est neuf heures et demie Ça va On a presque à l'heure On a Jérémy Laroche Et Chéia Chéia ou Chéia Chéia je pense J'ai mis tout le monde Ah oui ça c'est bon On a fait Ok Alors Jérémy Laroche Leçon s'appelle On se prépare pour l'hiver Je trouve ça pas mal Bonne soirée à 0 degrés On se prépare pour l'hiver On vient de démarrer l'été Ouais Vous pouvez essayer de me dire Que ce que vous avez pensé De relation secrète On l'écoutait tout à l'heure Je me rappelle plus ce qu'on a dit Attends on va retourner pour toi Allez Dans notre bon coeur On est cool Ah oui c'était pas mal Non c'était bien je crois Si je me rappelle bien On le voit pas vite fait Juste pour se remettre Il y avait un instru qui était bien Avec un piano un peu bien d'arc Et tout Tu peux crier de toute façon Moi j'écris des guerres Voici les derniers mots Oui je m'en rappelle Ouais ouais On avait dit que dans l'instru L'instru était bien L'instru était pas mal C'était bien écrit Au niveau du mixage La voix était un peu trop en retrait Je me rappelle bien Et on a dit aussi Que ton flow Il était un petit peu trop linéaire Pareil tout le temps En fait Il faut faire un petit peu Des ruptures de rythmique De flow Partir sur un flow internaire Des choses comme ça Aussi dans tes notes Que tu emploies Parce qu'il y a quand même Des notes dans le rap Pour qu'on ne puisse pas décrocher Et puis je crois Il y avait 2-3 petits problèmes De mix Je me rappelle bien aussi Ça pompait un peu trop Je crois que tu avais mis Un petit peu trop de On va dire sur le mastering Peut-être un peu trop De compression Voilà C'est un résumé rapide Non mais laisse nous l'été S'il te plaît Comme je viens de voir passer Laisse nous l'été On se prépare pour l'hiver On se prépare pour l'hiver On vient de démarrer l'été Alors Jérémy Laroche Donc Jérémy Comme Jérémy Avec un Y à la fin Et Laroche L-A-R-O-C-H On se prépare pour l'hiver C'est la première fois Quand on t'écoute Dans le LPLM Bienvenue parmi nous Tous ceux qui nous rejoignent N'hésitez pas à aller Dans le lien qui est dans la bio Parce qu'il y a plein de ressources Gratuites Des cours pour TikTok Je vous prépare un truc de malade Pour Spotify Vous avez dit que je vous le ferais En mois de juin Mais en fait c'est tellement long Une feuille de route Genre une to-do list De tous les trucs Que vous avez à faire Moi aussi j'ai mal au cul J'ai mal au fait J'ai mal partout Que vous avez à faire Pour Spotify Pour les ISRC Tous les bordels Et comment faire Avec les cours qui vont avec Et tout Ça ça va sortir Je vous dis pas de la date Parce que c'est tellement long A faire Que je vous dirais Un jour Un jour Et vu qu'on fait aussi des travaux Et aussi des concerts Tous les week-ends On est un petit peu Voilà Donc Jérémy Laroche Allez On se prépare pour l'hiver C'est une chanson En apparence enfantine Mais qui parle de la solidarité Durant les périodes difficiles Genre l'hiver C'est vrai qu'il y avait aussi Le jacuzzi à monter Et tout C'était compliqué Mais on va vous faire un live Depuis le jacuzzi Promis En mode pastis On a appelé Alors le coin Qu'on a monté là-bas Avec le jacuzzi Tout ça On a appelé ça le QG Donc c'est bien le QG C'est bien parce que ça fait Vraiment un peu militaire On se retrouve là-bas Et on fait des plans et tout On parle comme ça Terminé Terminé Est-ce que tu reçois Terminé C'est bon ? Maintenant on a monté le jacuzzi On est même allé une fois dedans Après il a plu Et après on était en concert Et du coup Aujourd'hui on avait un rendez-vous Tout l'après-midi Et on n'a pas pu y aller Demain Peut-être On est parti sur l'artiste suivant Parce que tu peux parler Tu parles Tu parles C'est sur Youtube Donc c'est déjà disponible Et c'est un morceau Qui est déjà fini Voilà Donc n'hésitez pas Quand vous auriez vos morceaux Ils peuvent être aussi Sous forme de maquette Ça ne dérange pas Let's go Allez Posage de QG Ouais On se prépare pour l'hiver Oh L'avenir est trop chaud On resserre nos potonnières On crie du bois de rose On se prépare pour l'hiver On reste bien au chaud On retourne dans sa tanière Fleur mi-clos se repose Eden Il faut te le faire Eden C'est le chant des griffes Des jardins oubliés On s'entraide tout l'hiver Pour ne pas dormir dans le froid On veille sur des bouches incendiaires Orange livre parfum de soir De mémoire De mémoire Personne n'avait jamais vu d'aussi près L'arbre réel Criblé d'or pâle On se prépare pour l'hiver On ne peut pas dire que ce n'est pas original C'est génial C'est top C'est marrant Ça change un peu Et puis ce côté un petit peu presque bossa nova Un peu les chroniques C'est original Le mélange dans les instrus est hyper cool Joyeux Noël Merci Merci toi aussi Gisèle Bonne Pâques Bonne Pâques aussi Moi j'aime bien le mood Le mood de cette musique Il est complètement barré C'est totalement barré Et ça c'est très cool Mais c'est très doux en même temps C'est barré mais c'est doux C'est un petit miel Justement tu m'imagines bien Les doigts de pied devant la cheminée Un peu comato De pouvoir écouter ce morceau Tu serais habillé en mère Noël ou pas ? Si tu veux Ça me donne froid Un petit Ricard Merci Oscar Il y en a la clim à fond là Non ça me donne froid On se voit vraiment presque en hiver C'est vrai Vraiment vraiment C'est Julien Doré Ouais voilà un peu cette vibe là C'est complètement barré dans ce délire là Mais c'est hyper chouette Déjà on va dire que c'est hyper original Avec la plus traversière et tout C'est qu'en fait en vrai Il y a des instruments effectivement Qui ne sont pas communs Et puis le mix c'est bon Là il y a une prod qui est bonne quand même On entend tout bien La voix elle est bien mixée Les chœurs sont bien mixés Pour toi il y a beaucoup d'instruments Et c'est quand même bien équilibré je trouve Ouais Alors peut-être si je veux mettre une critique C'est que je ne sais pas trop où est le refrain J'ai eu du mal de la structurelle à me le repérer Effectivement Ouais ouais Mais c'est pas hyper gênant Mais c'est vrai que J'aurais aimé avoir une top line de refrains Qui m'accroche la tête Et que quand on va finir le morceau Je pourrais te rechanter Et la seule chose que j'ai retenue C'était peut-être la première phrase qui ferait bien en refrains Parce qu'en plus il a commencé son morceau super vite Ça c'est bien aussi Stratégiquement c'est cool aussi Parce que les gens On n'a pas le temps de swiper Et on a tout de suite le morceau Non mais bravo Moi je trouve que c'est vraiment une bonne recherche C'est un bon univers Au niveau technique Au niveau technique comme j'ai dit Le mix c'est très bien Tout est propre Tout est bien spatialisé Et donc du coup C'est agréable à écouter Tout simplement Il est peut-être juste un peu long stratégiquement Encore une fois Combien de temps il dure ? Presque 4 minutes Un peu moins Oh la note de fin Pour un morceau comme ça 4 minutes Ça va Ouais ça va Non 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 c'est bien Petit clip fait tranquille La maison C'est cool vraiment Bravo 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 Et c'est bien Ce soir on a eu des choses originales C'est bien On n'a pas eu que des copies d'eux Et c'est hyper important Quand en tant qu'artiste Vous trouviez Votre originalité Dans ce que Ce que les gens Aiment écouter en général Tu vois Parce que c'est sûr Qu'il y a aussi des modes On ne peut pas faire un truc Complètement barré Inaudible ou je sais pas quoi Mais si on veut Toucher un public Encore une fois Après on peut faire ce qu'on veut En fait Tout est possible dans la musique C'est ça qu'il y a de beau Des fois on se met des limites Des fois on se dit Ouais faut pas qu'il dépasse 3 minutes Faut pas qu'il fasse ci Faut pas qu'il fasse ça Machin Mais moi je suis pas très fan Je pense que quand t'es parti Dans quelque chose Des fois même un morceau S'il dure 6 minutes 7 minutes Ça dérange pas Il faut S'il est efficace Il faut qu'il soit efficace C'est sûr que si tu fais du 6 minutes Pendant 6 minutes C'est la même loupe Bah tu vas t'ennuyer Mais si tu fais 6 minutes Avec une vraie progression Avec quelque chose Qui commence Et puis qui finit Sur autre chose Avec une évolution Moi ça me dérange Pas plus que ça Après pour rentrer Dans les standards Effectivement Il faut mettre Aujourd'hui il faut faire Des morceaux de au moins 3 minutes Après ça dépend De quelle utilisation Tu fais ton titre Tout simplement C'est à dire Si tu veux en faire Quelque chose de commercial Tu veux rentrer dans les standards Radio etc Machin Fais un morceau de plus court Tu peux faire On va dire une radio edit Tu peux faire une version longue Une version courte par exemple Exactement Coucou Fredo Oui on est tous sur TikTok Parce que vous n'avez pas de son Sur Instagram Symphonie Oui et puis Queen Il y a des morceaux Qui durent Il y a des morceaux De l'époque Des années 70 80 90 Qui duraient des fois 7 8 10 12 minutes Il n'y a pas de règle Pour moi là dessus Les règles C'est les règles Qu'on veut se fixer Nous même Mais après Quand on hésite A faire un morceau Plus long ou plus court Si on hésite entre les deux C'est mieux de faire plus court Pour une simple Raison de stratégie Parce que Un des critères principaux Sur Spotify C'est comme sur TikTok C'est le time watch C'est le listen time Tu vois Plus les gens restent longtemps Sur le morceau Plus de 30 secondes C'est hyper important D'ailleurs Quand vous envoyez les gens Votre famille etc Vite écoutez le son Quand il sort C'est une bonne stratégie Mais dites-leur De rester au moins 30 secondes Parce que sinon Ça vous descend Plus que ça vous sert Par rapport à l'algorithme Moi ce que je ferais Personnellement Je pense que pour 4ème dimension Pour nos duos Ce qu'on fera Il y aura des versions courtes Et des versions longues C'est à dire que Moi je trouve que les deux Sont intéressantes C'est à dire que Quelquefois Pour des raisons de standard Pour des raisons de rentrer Dans des playlists Et tout ça Peut-être il faudra faire Des versions de moins de 3 minutes On fera une version radio Par exemple Et il y aura des versions longues Pour les live Par exemple Qui seront structurées Un peu différemment N'hésitez pas à faire Plusieurs versions C'est hyper important C'est cool Et aussi une technique Je vous la balance là Parce que vous êtes Grave nombreux ce soir Et grave cool Une technique qui peut être cool Quand vous avez un single Vous sortez un single Avec deux pistes Donc la piste normale De votre single Et un deuxième single dupliqué Ou est-ce que vous ne mettez rien Sur le couple les deux Par exemple Vous ne mettez que l'instru Et en fait Vous allez inviter les gens A faire du feat avec vous Vous mettez un concours en place C'est une bonne stratégie Pour faire Voilà Et en fait du coup Les gens ça vous fait des écoutes Sur Spotify Parce que les gens Ils vont l'écouter sur Spotify Pour essayer de placer Faire leur rap Ou faire leur featuring avec vous Et ça vous fait monter Dans l'algorithme Et c'est très cool Et aussi c'est bien De croiser aussi les artistes Et après vous pouvez ressortir Le morceau Avec le feat que vous avez choisi Qui a remporté le concours C'est une stratégie Qu'on mettra en place nous-mêmes C'est bien Il faut En fait ce qu'il faut faire vraiment C'est n'hésitez pas A faire déjà plusieurs versions Si vous avez l'occasion De le faire en studio Ou bien chez vous Dans votre home studio Vous pouvez faire 2, 3, 4 versions Alternatives Et ce qui veut dire quoi Tout simplement C'est que quand vous allez Bancer ça sur Spotify Ou sur les réseaux Il y a des gens Qui vont s'y retrouver Peut-être plus dans celle-là Ou plus dans celle-là Si tu veux aller vite Tu veux écouter plein d'artistes Bah tu veux écouter la version courte Moins de 3 minutes Ça va Ça passe C'est bien Si tu veux profiter vraiment Qu'il y a une vraie introduction Qu'il y a vraiment Quelque chose d'original Qui se passe dans le titre Pendant 6-7 minutes Pourquoi pas Pourquoi pas Les featuring Il faut faire des featuring Laissez de la place Pour les autres gens Les autres artistes Qui veulent participer A des choses avec vous Et c'est important ça Ça va croiser les communautés Et ça c'est cool L'algorithme Spotify Il est un petit peu Semblable à celui de TikTok De source Spotify Le premier critère Ça va être le listen time Donc combien de temps Restent les gens Sur votre musique Et après Qu'est-ce qu'ils font derrière Est-ce qu'ils vont s'abonner Est-ce qu'ils vont mettre Dans leur playlist Est-ce qu'ils vont le liker Et est-ce qu'ils vont rester Sur Spotify Sur vous Sur votre profil Ou est-ce qu'ils vont virer D'un autre style Complètement différent Voilà C'est vraiment ça Qui compte dans Spotify Je suis en train de vous faire Un truc de fou pour Spotify Rester connecté Sérieux Parce que ça va vachement Vous aider Pour être hyper clair avec vous Je suis en train de le faire Pour nous Pour 4ème dimension Parce qu'on aura besoin De cette méga to do list De tout faire dans l'ordre De poster ça Poster ça La jaquette Ça mène le marketing Et aussi les choses Qu'on doit faire au niveau administratif Tu m'as expliqué un peu Ce que tu voulais faire Et je trouve que c'est bien C'est vraiment ce que tu vas proposer Aux artistes Et s'il vous faut C'est cet outil C'est vraiment Comment se passe une sortie Qu'est-ce qu'il faut faire 2, 3, 4, 6 mois Avant la sortie Pour justement être en place Parce que sinon Vous allez sortir des sons Ça va servir à rien Parce qu'il n'y aura pas vraiment Les gens qui vont venir vous écouter Puisque vous n'avez pas Vraiment les gens Qui font partie de votre fan base En fait La promo de vos sons Elle est plus importante Avant la sortie Qu'après la sortie Sérieusement Vraiment Avant c'est plus important Parce que Spotify Si à minuit 0,1 Quand le son est sorti Il y a plein de gens Qui arrivent dessus Faites un groupe WhatsApp Avec votre famille Et vos meilleurs potes Comme ça Dès que c'est sorti Vous leur envoyez le truc S'il vous plaît Allez écouter 30 secondes Mettre un like Et pardon Mettre dans leur bibliothèque Ou dans une playlist Là ça va direct Bien vous faire voir Petit coucou Fanch Tu vas monter tout ça Salut Fanch Ouais On est dessus Voilà Donc en fait Pour résumer un petit peu le truc Il ne faut pas se borner A faire que des trucs De moins de 3 minutes Non Je ne suis pas de ton avis C'est vrai qu'on suggère ça Aux artistes C'est vrai que Moins de 3 minutes C'est bien pour entrer Dans des playlists Entrer dans des radios Mais tout dépend De l'utilisation Que vous allez faire De votre son Et moi je vous suggère Vraiment de faire Plusieurs remixes différents Voilà C'est possible Et puis nous Pour répondre à la question Que j'ai vu passer tout à l'heure On chante du français Et de l'anglais Oui Principalement Mais pourquoi se limiter On va peut-être chanter en russe Peut-être on va chanter en espagnol Peut-être on va chanter en italien Moi je ne suis pas pour la limitation Dans la musique Je ne suis pas pour la limitation Dans la musique Le truc le plus important à trouver Et je vais vous donner vraiment le truc C'est de trouver sa DA C'est-à-dire que tu peux avoir un album Complètement Un peu différent Mais il faut qu'il reste en même mood Ça c'est important Voilà On travaille là-dessus Chaya le stress Parce qu'elle passait en dernier Pourquoi pas en portugais Moi je le porterais bien le portugais Ah non moi c'est mort le portugais J'ai fait une chanson En duo avec un artiste portugais Que tu as produit il y a longtemps Qui avait fait disque d'or Il revient avec un album Donc j'ai fait un duo avec lui Qui s'appelle Dira Dira Et moi je chante en français Et lui en portugais Et à un moment on se croise On échange sur une phrase ou deux On échange les langues Et donc du coup J'ai mis des plombes À enregistrer cette phrase en portugais Parce que mon accent Il était dégueulasse C'était trop drôle En plus on croit que le portugais C'est facile à parler C'est hyper dur en vrai Ouais Comment on fait que vous avez des sons Je le répète Après on passe le son de Chaya Parce qu'elle attend depuis tout à l'heure La pauvre On a un groupe Telegram Dans lequel vous pouvez déposer Jusqu'à une prod Enfin une maquette Ou un son fini Comme vous voulez Que des compos Par mois Par maximum Par artiste Après c'est Anto Lmodo Qui écoute vite fait Et le dimanche après-midi Si vous passez dans le live Vous êtes contacté par MP Telegram Par Anto Lmodo Qui vous envoie un petit formulaire Pour présenter votre son Pour qu'on puisse pitcher un petit peu le son Au jour du live Pour atteindre le groupe Telegram Vous allez dans le lien Qui est dans la bio Vous allez voir vers le bas Il y a un petit bouton bleu ciel Qui tourne là comme ça Où c'est marqué LPLM dessus Vous cliquez dedans Et une fois que vous êtes dans le lien Qui est dans la bio Vous allez voir aussi Tout plein de trucs qui vous servent Il y a des ressources gratuites Pour vous aider avec TikTok Pour vous aider avec le rétro planning Pour une sortie Penser à poster ça A poster ça A poster ça Il y a aussi des instruits gratuites Que TomTom a mis à disposition Avec les pistes séparées S'il vous plaît On est seul à faire ça A balancer les pistes séparées Moi tu me secoues comme ça C'est un bon TomTom ça C'est un bon TomTom Un bon TomTom qui a soif et faim Oh là là Heureusement qu'Anto il l'a nourri avant C'est triste Allez Shaya c'est à nous Alors Shaya Shaya Le son s'appelle Parvenue Après quelques mois d'absence Lors de mon passage On l'a déjà écouté dans le PLM Il y a longtemps Avec mon frère Avec mon rêve Pardon Je reviens en force Avec un nouveau single Du nom de Parvenue Donc ça s'écrit P-A-R-S Venue Tout attaché Changement presque total Car on était sur la samba Jersey pour l'été Préparez vos meilleurs pas C'est l'heure de danser Ah écoute Moi si ça me chauffe Je danse Alors Shaya c'est écrit S-H-E-Y-A Et c'est dispo sur Youtube Donc si vous voulez danser Pourquoi tout le monde croit Que je suis une fille Mais c'est pas une fille Ah mais On s'était fait avoir Tu te rappelles Ah mais oui On est retombé dans le panneau Ouais mais en fait Shaya ça appelle fille C'est vrai C'est vrai Ça fait un prénom Parce que féminin Ouais ouais Désolé Donc Shaya Il En plus c'est joli Pour un mec Ouais je trouve C'est sympa Voilà Prod par Anyvibe Ok Allez on est parti Allez let's go C'est sur Youtube On écoute ça Let's go Yeah Moi je suis parti là Ça c'est de la jersey Bien bien Ça bouge Ah je me rappelle de toi Cette bataille Je rêve que tu t'en ailles Car avec toi J'vais trop mal T'oxy L'amour C'est ton âge Mal à vivre de mon âge Alors oui je tourne la page Pourquoi j'en sauve les états Baby Tu vois les états L'amour est pas venu Car c'est ma pleine venue J'écoute mon coeur Le tient et le mien Vous dites la bienvenue Tu m'as fait rêver De tout tes mots Sans jeter J'ai donné mon coeur À la fin J'suis définie Alors j'ai envie de rire J'en pleure Car mon état Je prends des cachets Je te fais rouiller Comme un petit vampire Lui des jours Je sors Mais je rêve De mon futur empire Et des trois petits potes Oh dis à ce qu'il y a Yeah On finit sur une bonne note Très positive Ça donne envie de bouger Et ça le fait Moi j'aime bien J'aime bien On dirait presque Un beat jersey C'est un beat jersey Mais avec un mélange Avec du cubain Du latino Donc c'est original Ça donne envie de bouger Et ça change J'aime bien Je vais revire ce que tu avais dit La dernière fois Mais ta voix Elle est hyper Hyper originale Hyper à toi en fait C'est la tienne Et du coup c'est trop cool Parce que moi je me suis rappelé De ton son d'avant Du coup Qu'on avait écouté Mais ça fait longtemps Mais alors le son déjà Dans la structure Est très bien foutu T'as mis des ambiances Ce qui est très très bien Derrière Elle est un petit peu derrière Mais On en entend une là Non il y a pas mal En fait là tu as bien rempli derrière En fait ta voix Elle est pas toute seule On sent qu'il y a Beaucoup d'instruments Et on sent que les voix Elles sont là aussi Donc c'est important Et ça crée vraiment un climat Un climat presque Bah évidemment cubain Quoi presque Ah ouais ouais Excellent Très bien le passage Comme ça là Vous savez ça Le nanananana Ça c'est hyper efficace Sur scène Parce que les gens Ils vont faire quoi ? Ils vont chanter Ils vont chanter En plus on le retient Tu vas l'avoir dans le cerveau Pendant toute la soirée Oui En studio ça passe En live ça passe Moi je le passe en DJ Moi en tant que DJ Je le passerais Ça peut vraiment bien Je pense pas que c'est pas un morceau Qui vit de la piste Même si les gens Ils connaissent pas Ça passe crème Non Très bien Comme dit moi même Très très bien Eh bah écoute Bravo hein Ça a fini en beauté Le PLM Ouais 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 Je vois pas de défauts Majors Bah au niveau mix Il y a tout En fait Il y a beaucoup de choses Ouais En fait Il y a beaucoup de choses Dans le mix Peut-être que si tu te remettais Sur le mix Tu verrais qu'il y a peut-être Des sons que tu pourrais Peut-être enlever Peut-être que tu pourrais Simplifier Peut-être que Voilà moi j'ai pas Toutes les pistes en tête J'ai pas pu tout analyser D'un coup Bah alors C'est pas ignat toi Non Malheureusement Mais en tout cas Le son est là Le titre est là La mélodie elle est là Ton style vocal est là Ouais Et c'est sympa De faire un mélange Comme ça De DJ C'est très très cool Et puis de Et puis de musique Un peu cubaine La Tilo Je trouve que c'est très bien Ouais ouais Il faut faire du feat Avec du rappeur là Avec le hello là Ce serait bien Que vous fassiez des feat Entre vous Tu vois je veux dire Entre rappeurs Entre chanteurs Chanteuses et tout Il faut pas hésiter Mélanger les styles C'est important Ouais Est-ce que c'est cramé Que j'ai enregistré Avec mon tel Oh au bras Bah franchement J'ai cru que t'avais mis Un effet justement Qui cradossait la voix Quoi exprès Ouais c'est pour ça Pour dire Ouais 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 j'ai bien Un petit feat avec le Mac Faites nous ça Nous rêver Non vraiment bravo T'as vraiment un style vocal Original Bon après effectivement Tu peux toujours améliorer le mix Oui c'est une question de moyens Et la voix Je pensais vraiment Qu'elle avait été cradossée Exprès Ouais Alors ça m'a pas du tout choqué Ouais Un blast de filles Un flot de gars Top On retient Oui mais c'est vrai Mais ça fait partie De ton originalité Non il y a un bon truc Cheya Grave cool Grave cool Bravo On s'est rappelé de toi C'est pas pour rien Ouais on s'est rappelé Tu vois voilà Parce que déjà Il y a une originalité vocale Mais en plus C'est quand on te prend Pour une fille Mais c'est pas la première fois Qu'on lui fait le coup Plus sur Youtube c'est trop peu Oui mais c'est pour ça Qu'on fait la manquée académie aussi C'est peu Parce qu'il y a des pépites On en entend tous les premiers lundis du mois Et tout le temps souvent Il y a des pépites Mais souvent c'est sous-coté Pourquoi ? Parce que vous n'arrivez pas A capter l'attention d'un public Vous n'avez pas réussi A créer une petite communauté Qui va faire que L'algorithme après Va vraiment vous pousser Et c'est pour ça Qu'on essaie de vous apprendre Des techniques Mais voilà Mais est-ce que la vraie question Est-ce que c'est important D'avoir beaucoup de monde Qui vient te voir sur Youtube Aujourd'hui Est-ce que c'est bien ou pas bien ? Je mettrai quand même Le privilège sur Spotify Parce que Youtube Il faut faire du clip Et le clip C'est cher Ou c'est très coûteux En temps Et je pense que Ce qui est plus efficace Aujourd'hui C'est d'utiliser TikTok Votre TikTok Vous mettez ça aussi sur Instagram Vous mettez aussi sur Youtube Shorts Évidemment Puis en story de temps en temps Vous les repassez Et faire des formes à court Histoire que le son Viole bien la tête des gens Voilà Et après Une fois qu'ils l'ont entendu Une fois trois fois Ils ont envie de l'écouter Donc ils vont aller chercher Sur Spotify Éventiment sur Youtube Sur Youtube Moi je serais plus A même pas me prendre la tête A faire des gros clips Et plutôt Je préfère privilégier les formats Du short Voilà Vaut mieux faire 15 TikTok Qu'un clip Youtube Tu vois ce que je veux dire Sur Youtube Tu peux très bien faire un lyrics vidéo Parce que les gens Après une fois qu'ils ont connu Un peu le son Ils aiment bien le retrouver sur Youtube Ils aiment bien lire les paroles Après coup Mais de toute façon Le modèle est en train de changer Vous voyez bien que sur Youtube Ça ne marche pas aussi bien qu'avant Vous voyez bien que sur Facebook Même les gens ont connu Sur Facebook Vous voyez que ça fait un moment Que ça ne marche plus Maintenant Vraiment ce qu'il faut faire C'est TikTok, Instagram Twitch Si tu fais beaucoup de live Youtube Je ne sais pas Il meurt Il faut faire attention Il y a de nouvelles plateformes Qui sont émergentes Dailymotion C'est remonté Avec des nouveaux concepts Et tout ça Pour qu'on aille voir Dailymotion revient Donc on va voir ce que ça donne Peut-être ça peut faire quelque chose Ils essaient de faire comme TikTok J'ai envie de dire Je crois qu'on va rigoler Mais on va aller voir On va aller voir Il ne faut pas critiquer Avant d'aller voir On va aller voir Si ça se trouve C'est top Ce qu'ils ont fait Dailymotion Il faut aller voir Ce que ça donne Soundcloud C'est très bien aussi Il y a plein de trucs Comme ça Sur lesquels il faut être Après c'est de privilégier Un réseau Quand je dis TikTok Pour moi c'est le principal Après on balance le même contenu Sur TikTok Sur Insta On s'en fout Vous n'allez pas saouler les gens TikTok à 90% Ils montent toujours Allez voir vos stats Ils montent toujours votre vidéo A des gens qui ne vous connaissent pas Pour toi Vous abonnez Ils ne voyaient presque pas vos vidéos Par contre vos abonnés Sur Insta Ils les voyaient bien Donc c'est super complémentaire Je rebondissais Par rapport au fait Que le titre vient de sortir Il y a 700 vues C'est déjà pas mal Vu les circonstances Vu comment ça se passe Aujourd'hui sur Youtube Il y a de moins en moins De gens qui vont sur Youtube Quand tu fais 700 vues 1000 vues 1500 vues 2000 vues Ça commence à être intéressant Mais carrément C'est déjà hyper pas mal Et ça ne sert à rien De péter les scores Ce qu'il faut c'est avoir des gens Une communauté Qui vont être là Et qui vont être là A chaque fois que vous sortez Le son d'après Vous voyez ce que je veux dire On s'en fout de faire du million Ça ne sert à rien Si tu peux faire un million C'est bien Bien sûr que c'est bien On ne va pas cracher sur le million Mais effectivement Ce n'est pas le but premier Le but premier C'est d'avoir une vraie communauté Autour de vous Et la vraie communauté Il vaut mieux avoir 1000 personnes Hyper hyper emballées Par ce que vous faites Qui vont suivre de partout Même 2000-3000 personnes Qui vont être hyper emballées Par ce que vous faites Plutôt qu'un million de mecs Qui s'en foutent De vos titres C'est clair Enfin voilà N'oubliez pas que dans la bio Le lien qui est dans la bio Il y a le bouton déjà Pour participer au prochain LPLM Pour accéder à notre groupe Telegram Pour envoyer un son par mois Par artiste Que des compos Ça peut être des maquettes Il n'y a pas de soucis Et vous êtes contacté Le dimanche la veille Donc ça sera le 6 août Le dimanche Et le 7 août LPLM Par Anto le modo Pour faire remplir Un petit formulaire Et vous dire Que vous allez passer Dans le live Par message privé de Telegram Et n'oubliez pas Que dans le lien Qui est dans la bio S'il vous plaît Allez voir mes petits boutons Là que j'ai fait Qui sont beaux La formation que tu vas lancer Prochainement Elle va être super bien Pour vous Franchement c'est pas Pour faire sa pub Et tout Mais elle m'a expliqué Qu'est-ce qu'elle veut faire Un délire Ça va vraiment 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 Ça va vraiment Vraiment vous aider Parce que souvent On voyait des artistes Il y avait une petite question Tout à l'heure Combien vous avez de personnes Dans votre label On a été jusqu'à 15 20 artistes Qu'on gérait A un moment donné Il y a quelques 4-5 ans en arrière Je crois Après il y a eu le Covid Il y a eu plein de trucs Il y a eu une remise en question Dans notre label Donc c'est vrai qu'aujourd'hui On est un peu moins nombreux Dans le label Mais c'est que partie remise Parce que nous On adore la musique On adore aider les artistes On adore la musique Avec un M quoi On a envie de repartir Sur d'autres bases Et vous saviez Avant on faisait Notre casting Et on signait Un nouvel artiste Par ce biais Par an Et en fait Ça commençait sur vidéo Et après On prenait les 15 finalistes On les amenait sur scène Etc Ben on va le refaire Mais différemment On va le faire Sous forme de Starac Dans la maison N'oublie pas Wolverine De nous envoyer le son La prochaine fois Pour le prochain LPLM Parce que tu rates A chaque fois C'est dommage ça C'est sympa Suis-nous sur Instagram Parce que j'en parle En story A chaque fois Ouais il y a le LPLM C'est les derniers jours Bougez-vous Pour mettre notre son Etc Mais salut la mangouste Et je sais plus Ce que je disais Du coup Ouais ouais On va faire un Starac Je pense Je sais pas Si on fera en 2024 Si la maison sera prête Peut-être Un Starac Moi ça me plairait bien De faire venir Une sélection d'artistes Et puis de les faire bosser Sur des projets ensemble Et tout ça Et ça peut être super bien Je suis à la réunion Comment je vais faire Bah c'est pas grave Tu fais tout ce qui est en ligne Si jamais on a gagné Beaucoup d'argent On te fait venir Pourquoi pas Mais vos annonces C'est des bombes Ah oui Moi j'aime bien Faire mes petites vidéos Voilà Avec Cap Cut Vous connaissez mon amour Pour Cap Cut C'est qui le prof de sport Je sais pas On va trouver Ce sera peut-être moi Prof de sport Moi Moi c'est prof de Prof de sport Et du coup Prof de pastis Le coup Starac sur Zoom Non non Je pense qu'on fera Live TikTok et Insta D'ailleurs je crois C'était arrivé Cette histoire de Starac Lors d'un LPLM Ça nous a donné l'idée Ouais en fait C'est un abonné C'est un abonné Vous manquez pas L'imagination On a trop En fait on n'a pas assez de vie Le truc de merde C'est qu'il faut dormir Et manger Pourquoi Moi je ferais le développer manger C'est une très bonne idée C'est chiant On perd du temps En dormant et en mangeant On n'a pas le temps De faire tout ce qu'on veut Manger des sandwiches Manger les crocs Merci l'eau Ouais Donc voilà Mais ça c'est un projet Franchement ça sera cool On est sur la bouffe Depuis tout à l'heure Ouais je commence Je vais vous dire Je vais tourner de l'oeil Je vais vous dire J'ai pas mangé Mets-moi de l'eau Ça cale Il y en a un qui s'était Qui fait mettre en sourdine Ouais il disait des trucs bizarres Il faut pas Ça sert à rien Pourquoi vous faites ça Ça vous dessert les gars Ça sert à rien On peut parler avec vous en privé Oui sur Instagram Parce que les MP TikTok J'aime pas Instagram On peut faire des vocaux On peut envoyer des liens C'est mieux On peut se faire des fites de bouteilles Des fites de verre Des fites de verre plein De verre vide Plutôt des verres pleins Des fites urinaires Des fites urinaires Il est temps d'aller manger je pense Ricard featuring Fastis On va se boire un coup On va célébrer ce beau LPLM C'était très content Des fites de fût de bière Ouais bien 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 Des fites de chips Parce que les chips c'est bien aussi Ah oui Ça fait bien Chips et pipocorn J'aime bien Est-ce qu'on a l'espoir De se faire un petit live On va jouer un peu des soins à nous Je pense que prochainement C'est prévu On va faire quelques lives Ce mois-ci et le mois prochain Pour tester un petit peu Nos compos Et nos trucs Donc on vous conviera A venir nous écouter en live On est en train de se mettre en place Avec la push De Ableton Pour justement prendre Parce que vu qu'on est que deux Sur scène Et moi je joue pas Tout tellement d'instruments À part jiggi 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 Appuyer sur des boutons Donc on met la push Avec Ableton Pour prendre les arrangements Des beats de Tom Et les mettre Pour pouvoir les jouer sur scène Tout en restant Des beats ou la Non pas la beat Ah d'accord Enfin Ouais mais tu m'as dit Fais le choix beauf Moi je fais le beauf Insta c'est pareil que sur TikTok Un monkey tune Tu vas trouver Voilà On peut Est-ce qu'on peut acheter des vues Sur TikTok De la merde Ne faites pas ça Bien sûr qu'on peut Mais est-ce que ça va vraiment vous servir Ça va vous desservir Tous les trucs Achat de stream Achat de vues Les sites aussi Qui vous promettent tant de stream Si vous mettez tant de budget Vous fuyez Je vous explique pourquoi C'est hyper simple Ça a marché à un moment Au tout début des réseaux Au début d'Instagram Au début de TikTok Et au début De Spotify Mais Tu te fais mal tout seul Mais Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui Les algorithmes sont hyper puissants Les algorithmes C'est devenu des intelligences artificielles Elles vont regarder Sur Spotify Par exemple Ou YouTube C'est pareil Elles vont regarder Qui Quels sont les profils Des gens qui viennent voir vos vidéos Et qui commentent Et qui les regardent En entier Etc Et après Ils vont essayer de pousser A d'autres gens Qui ont le même profil Mais si Si vous avez acheté des vues Ou des streams Entre temps Vous allez avoir des profils De l'Ouzbékistan De le Bangladesh Et des machins L'algorithme va dire C'est quoi ce bordel Le profil type Des gens Qui viennent voir ces vidéos là Ou qui viennent écouter Cette musique là Cette musique là Je comprends pas qui c'est Donc je fais rien Voilà Puis surtout Dites-vous bien un truc Si vous commencez à payer Vous êtes obligés de payer tout le temps Ah bah oui Donc vous commencez Pour votre régo Bah tiens Cette semaine J'ai fait par exemple J'ai mis une connerie 10 000 vues Sur Tiktok Bah si tu veux le même résultat T'es obligé de rebalancer le pognon Voilà L'algo c'est pas mon pote C'est le pote de personne Mais quand vous savez Vous arrivez à l'apprivoiser Et partir dans le cercle vertueux De l'algorithme C'est génial Mais c'est ça le but Qu'il faut atteindre Alors c'est dur pour l'ego Parce qu'on va comme nous même Quand on va lancer Quatrième dimension On va mettre nos premiers sons Bah on va peut-être avoir 1000 streams Et ça sera Enférieur à 1000 Tu sais sur Spotify Ça se trouve J'en sais rien Ça se trouve C'est un beaucoup plus marché Peut-être Peut-être pas J'en sais rien On sait pas comment on va réagir A notre communauté Au fait qu'on fasse nos propres sons Ça se trouve Vous en a rien à faire Et puis vous n'allez pas écouter Plus que ça Ça se trouve Ça va pas vous plaire Tout simplement Il y a des projets d'adhérer Aux sons qu'on fait Bon bref Et du coup c'est dur T'as envie Tu dis Ouais j'aimerais au moins avoir 5000 streams Tu vois ça fait bien Mais il faut pas Parce que sinon Tu vas donner des données Qui sont fausses à l'algorithme Qui sont pas cohérentes pour lui Et il va jamais pousser ton son Jamais Jamais Mais voilà en fait Effectivement Pour répondre à la question Il faut pas jouer comme ça A acheter Ça peut aider de temps en temps Pour booster un tout petit peu Non de la publicité Des ads Mais pas des fausses vues Parce que les ads Ça amènera quand même des gens Puis c'est le système lui-même Qui t'envoie Enfin tu achètes Du fait du Google Ads Pour Youtube Donc c'est le système lui-même Qui t'envoie des gens Et il sait que ça vient des pubs Il va pas compter ces gens là En fait tu vois Bah Nomac a tout bien résumé C'est à dire Il va mieux faire 1000 vraies vues Avec des vrais gens impliqués Dans ce que vous faites Que 10 000 vues Qui sont des fausses vues Que c'est des mecs Je sais pas quel pays Qui vont être payés Pour venir faire un like Pour faire vos trucs Coucou Il y a du son sur Insta Oui quand on parle Mais pas quand on écoute Je vois pas le but Ouais En vrai J'ai grave ajouté des sons Dans la playlist comme ça Bah oui Bah oui C'est clair Les playlists Spotify Il y a vraiment Quelque chose à piocher là-dessus Et je crois Qu'on va peut-être Vous proposer très prochainement Quelque chose Par rapport à Spotify Mais pour l'instant On en dit pas plus Spotify c'est une vraie 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 machine Et c'est hyper Hyper complexe Plus complexe Que ce qu'on croit Ah ouais Ouais C'était bien ce truc T'avais fait ça Qu'on entend derrière C'est possible J'aimais bien ce morceau C'était quoi ? Je sais plus ce que c'était Ouais je sais plus C'était un cover C'était un cover Posté régulièrement Posté régulièrement Bien évidemment Et puis préparez-vous à l'avant En fait tout ça Vous l'aurez Quand Lolo aura fait Parce qu'il y a un truc magnifique Qui arrive Pour vous aider Avant de sortir votre son Il y a toutes Des étapes à respecter Je vois plein d'artistes Et c'est malheureux Qui font des sons magnifiques Des clips de ouf Ils se donnent Ils se donnent à fond Et tout Mais ils balancent ça Comme s'ils balançaient ça Dans une bouteille à la mer C'est vrai Et puis une fois qu'ils ont relancé Ils font plus rien Ils n'en parlent plus C'est dur de parler de son âge C'est bien Mais bon voilà Tous les deux mois J'ai vu pour Le truc optimum Pour sortir un single Puis un single Puis un single C'est entre 4 et 6 semaines Pourquoi en fait C'est quoi la raison ? C'est parce que Vous pouvez en parler Pendant 4 à 6 semaines Sans saouler les gens Sans que ce soit trop redondant En moyenne en fait Et tant que vous pouvez en parler Du de son Bah ne sortez pas Le son d'après Donc c'est pour ça C'est souvent un peu Ce qu'on dit Le rythme le plus efficace Mais si vous ne pouvez pas Faites un son tous les deux mois C'est déjà très bien Eden a raison Sur TikTok Il faut répondre A tous les commentaires Il ne faut pas laisser Les commentaires dans le vent Comme ça Imagine Je ne sais pas Je dis une connerie Tu vas à la boucherie Et puis tu poses une question Et tu dis C'est super La viande est super bonne Puis personne Le boucher ne te répond pas Tu vas dire Il est bizarre ce mec Vous n'allez pas construire Une communauté Si vous ne leur répondez pas Il faut répondre aux gens On est sur des réseaux sociaux Et dans sociaux Il y a social Voilà Bisous le Mac Pour nous faire écouter un son On a fini pour ce soir Headmaster En tout cas bienvenue parmi nous Ça sera pour le mois prochain Tu vas dans le lien Qui est dans la bio Tu cherches en bas Il y a un bouton bleu Qui défile comme ça C'est marqué LPLM Ça bouge tout seul Et tu cliques dedans Tu rentres dans notre groupe Telegram Et tu postes un son par mois Maxi Il peut être fini ou pas fini Il n'y a pas de soucis Et que des compos Et tu seras recontacté Par Antoine Modo Le dimanche après-midi La veille du live Le Pruncher live La stratégie qu'on va adopter Pour quatrième dimension Dans nos duos C'est de ne pas sortir l'album C'est bête de sortir un album Directement comme ça Il faut faire single par single Tranquillement Et puis comme ça Peut-être qu'il y aura De plus en plus de gens Qui vont te découvrir Et à la fin Quand tu sors ton album Tu auras du monde Les haineux Les commentaires haineux Mais moi j'adore ça J'en ai pas assez Je me languis Parce que j'adore Bien sûr Il en faut des haineux Je vous explique Comment je prends le truc moi Sur le coup Ça met toujours un coup dans l'ego Il faut être clair Il faut être réaliste J'attends un petit peu Et je me dis Mais comment je vais pouvoir Reprendre son commentaire Et rebondir dessus Pour le tourner en dérision Et c'est ce que j'ai fait Plein de fois Parce qu'il y a des gens Genre Je sais pas Je donne des conseils Pour je sais plus quoi Et ils disent Ouais bah tu donnes des conseils Mais t'as un micro de merde On a un micro d'ordre ici En fait On a un no man De l'autre côté Dans la cabine Un no man Ça fait longtemps Qu'on vous le voulait Celui-là Le no man En fait il coûte un peu cher Mais En fait vraiment Il s'empêche pas Pour faire des maquettes Et du coup Il est trop bien ce micro Newer Un truc de fou On avait acheté On fait des maquettes On fait des maquettes avec Et du coup Bah Du coup Bah j'ai répondu Et en fait C'était trop drôle L'histoire en fait J'adore Je peux trouver un moyen De remondir dessus Et tourner le truc En dérision Et c'est hyper positif Pour vous Parce qu'il y a des gens Qui vont vouloir vous défendre Et il y a des gens Qui vont vous trouver intéressant Parce que vous partez pas Dans le truc de la haine Justement Et du coup Ça va encore plus Fédérer les gens Qui vous suivent Le fait que Faudrait qu'on drogue Combien ça coûte De mettre un clip En publicité Tu as tous les prix Tu peux démarrer A 10 balles Et puis tu peux mettre 300, 400, 500 1000 euros Sur une pub Pour Youtube Bien sûr Mais rappelez-vous Comme j'ai dit Cette semaine je crois La publicité Ou comme un agent Etc Ça va booster Ce qui existe déjà Si t'as zéro C'est un multiplicateur Si tu es zéro fois zéro Ça fait toujours La tête à taux Tu vois ce que j'ai dit La pub ça va Parce que sinon tu vas être Pareil Si vous mettez La publicité Avant d'avoir Déjà du trafic Organique Naturel De votre communauté Qui se construit Tout doucement Sur les réseaux Si vous mettez De la pub Comme ça Dès le départ L'algorithme Youtube en particulier Ils sont très spécialistes Pour ça Il va devenir feignant En fait Il va même pas Essayer de proposer Votre vidéo Dans les suggestions Parce qu'il va se dire Lui il paye J'ai pas besoin De me faire chier Envoie l'oseille Il va dire comme ça Voilà Donc ne pas confondre Promotion et publicité Voilà La pub ça n'achète pas tout La pub ça peut aussi Ouais un peu gonfler les stats On va dire Mais il faut vraiment Que vous ayez une petite base Déjà qui soit là Mais qu'est-ce qui se passe Avec ce Telegram Les gens ne trouvent pas Le Telegram Dans le lien de la bio Il est mal écrit Il y a une couleur Qui ne va pas Je pense que mes trucs C'est pas la première fois Qu'on nous le dit Ouais mes trucs qui tournent En fait Je voulais faire Un truc joli Avec des machins qui tournent Mais en fait C'est pas hyper efficace Vous voyez Des machins qui tournent Comme ça Vous allez Dans Le troisième en bas Donc là on descend Tout ça c'est des cours gratuits Etc Allez-y Prenez-les Et là il y a le bouton bleu LPLM Ici Tu cliques Et tu vas dans le groupe Et tu vas dans le groupe Non les haters Ils en font Parce que c'est bien Ça fait de la pub quand même Je t'ai dit T'as plus de haters que de fans Ils sont rageux Parce que c'est bien ce que tu fais Non un jour j'ai dit J'ai plus de haters que de fans Ça veut dire que T'as que des gens qui te détestent Ou ils sont en majorité Ils sont jaloux là Parce que honnêtement C'est de la jalousie C'est bien ce qu'ils font Voilà les amis Écoutez il est 22h06 Et on est dans le timing On va défoncer un plat de pâtes Et un regard peut-être J'espère qu'on vous a apporté Deux-trois news Deux-trois trucs intéressants Dans cette émission Et puis le plus important Bien sûr c'est de continuer A faire de la musique Malgré les haters Malgré ce que peuvent vous dire Malgré les IA Malgré votre entourage Qui n'est pas forcément Là pour vous soutenir Continuez Continuez Et faites-le aussi Ça vous rend heureux Faites ce qui vous rend heureux Il faut aussi penser A s'éclater dans la vie Le but c'est déjà Se faire plaisir Nous on vous donne grave Des conseils marketing Et puis des fois on nous dit Ouais mais toi la musique C'est d'abord le moins de la musique Bah oui Mais pour ceux qui veulent vraiment Essayer de lancer une petite carrière Ou d'avoir une petite communauté Bah on leur donne des conseils Mais ça n'empêche pas Je vais vous en raconter Une bien bonne pour finir C'était marrant Attends je t'en raconte Parce qu'on avait un artiste Il y a très très longtemps Au début du label Qui était venu enregistrer Mais le gars Pour dire l'ego Comment il était Il avait déjà créé Sa marque de vêtements Avant même de faire Son premier single Donc le mec Il avait déjà pensé A faire des vêtements Je sais pas quoi Il y avait des casquettes Des baskets Attends il a dit Je suis sponsorisé par une marque Mais c'était lui Qui l'avait créé C'est lui qui avait créé Sa propre marque Il avait mis son blase Sur des t-shirts en fait Donc pour dire Il y a des mecs Il pense déjà A faire un succès Avant même de faire de la musique Donc ça va pas Ça va pas Non non C'est le plus important Ce que vous devez viser C'est pas les chiffres C'est pas les followers C'est pas les machins C'est les réactions des gens Et c'est de faire grosser Une petite communauté Qui va vous kiffer En fait tout simplement Voilà C'est ça Pour la musique que vous faites Pour la personne que vous êtes Parce qu'il y a tout ça Qui rentre en compte aussi Je dis coucou Dan Et donc ça c'est important Ouais ouais Et puis bah écoute On va se quitter Parce qu'on commence à avoir La petite dalle On va se quitter Parce que On va se quitter Non on va se quitter On va se quitter Après vous savez Que pour en faire une carrière Ça transforme le rapport au plaisir Ouais C'est un danger Sur lequel on Vous voyez Tom Il a pris beaucoup de plaisir Pendant des années A enregistrer Plein d'artistes A faire plein de D'instru De tous les styles Et tout machin Et à un moment Il en faisait tellement Qu'il s'est un peu écuré Moi c'est pareil avec l'équipe Ça arrive C'est des moments de flottement On va dire Je sais pas J'ai pas quelques titres Que j'ai fait dans ma vie Mais on va dire Qu'à un moment donné Tu te lasses quoi Tu dis t'as envie De passer à autre chose T'as envie peut-être De réfléchir à d'autres projets Tout simplement On peut s'occuper de soi Et c'est vrai que des fois Il faut savoir En fait Votre santé mentale En tant qu'artiste Votre mindset Il est super important On n'en parle pas assez Malheureusement Parce qu'en plus En France On n'est pas trop là-dessus On n'a pas le droit De se plaindre Parce qu'on fait ce qu'on aime Mais nous On est obligé D'être là-dedans Parce que sinon Des fois on vrille Vous allez toujours Heureux Et tout Mais des fois c'est dur On va se quitter On va se quitter Mais bon voilà Faites d'abord Ce qu'il veut Il y a toujours un moyen Trouver un équilibre Entre le kiff Et l'efficacité Ça je vous le dis Trouver votre équilibre C'est un équilibre GVT pour la SACEM Bon nickel On se tient au jus C'est un monstre le tamou Il a plus de mille dépôts La SACEM Avec les musiques de musique Non mais en fait Ce n'est pas ça Le plus important C'est que moi Je prends toujours Présir à faire de la musique Mais au bout d'un moment Quand ça devient une routine Il faut faire autre chose Un moment Et revenir dessus Donc on va piocher Faire des travaux On fait des encres On fait des souches On fait un petit peu On boit des coups On profite un peu de la vie On boit des amis Et après tu vas retrouver L'inspiration C'est ça Tu la sens l'inspiration Allez les amis Je vous fais un gros Gros bisou Hop Attends pour enlever tout ça Ça fait un petit clic Horrible Ah Voilà 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 l'arrière plan du décor Donc là il y a la cabine Pour ceux qui ne savent pas Ah tu as le débat Dans ton doigt dans mon nez Et là-bas il y a mon poste de travail Là-bas Là Et là on est là Voilà En tout cas Quand il y a du mar du pétonnaire Tu fais du placo Ouais c'est un peu ça Ouais ça change On varie les plaisirs Hugs Ouais toi aussi Danny Merci beaucoup Merci pour tout Merci pour vos petits cadeaux Merci On va se faire refaire des lives Dans le loin Parce qu'il y a le PLM Donc le 7 août Mais avant ça On se fait des lives Un peu impromptuement Quand on a du réseau Quand on va en concert Le week-end On vous met le live Pour ça nous écouter jouer On ne fait que des covers Parce que c'est des soirées privées Les gens ils veulent qu'on amuse un peu la galerie Mais c'est très cool A bientôt les amis Prenez soin de vous Et puis à très prochainement Ce qui vous rend heureux Faites-le d'abord Soyez heureux Kiffez votre life Bisous Bye bye Ciao